Alors, je cherche la première question. Ok, pour l'FAQ. Alors, il y a Anthony Elol9451 qui dit ça. Je voulais savoir à quel âge tu as commencé et qui ou quoi tu as incité à te lancer dans le jeu d'échecs. Et aussi, aurais-tu une anecdote croustillante à nous raconter en dehors des road2GM ? Sinon, j'adore ton contenu. Continue comme ça. Tu es le best, Pelo. Arigato kosai mas. Alors là, ça, je peux répondre assez vite. J'ai commencé les échecs en classe de CE2. Initiation à l'école par un intervenant. En CE2, du coup, je devais avoir 6 ou 7 ans, un truc comme ça. 7 ans, je pense. Je pense que j'avais 7 ans. Donc voilà, ouais. CE2, à 7 ans, j'ai commencé les échecs. Et du coup, il y a un intervenant extérieur qui est venu à l'école primaire en classe pour présenter le jeu d'échecs. Moi, j'ai tout de suite accroché parce que j'aimais beaucoup déjà les jeux. D'ailleurs, il y a un truc... Les gars, c'est vrai, ce que je vous dis, c'est véridique. Il faudrait que je demande à mes parents. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais en maternelle... Les gars, je ne veux pas me... En maternelle, les gars. Parce que moi, j'ai sauté une classe. J'ai sauté la classe de CP. Pas parce que j'étais super intelligent, mais je savais déjà lire à la fin de la maternelle. Et du coup, vu que je sautais le CP, des fois, j'avais un petit traitement particulier en dernière année de maternelle. Genre, j'allais des fois en classe de CP tout seul. Et après, je revenais dans la classe de maternelle et tout. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, il y avait une journée de la semaine où j'avais un créneau de une heure où j'étais en cours particulier avec une instinct de l'école. Et franchement, c'est un truc de ouf. Je ne sais plus pourquoi. Et en fait, on jouait à des jeux de société. Genre, on jouait à Abalone ou des trucs comme ça. Je me rappelle de l'image où on faisait une partie de Abalone. Et moi, du coup, depuis gamin, évidemment, je kiffe les jeux. Du coup, CE2, les échecs. Et le truc qui m'a fait vraiment accrocher avec les échecs, il y avait deux choses. Première chose, il y a ce moment où le prof, il me met deux tours. D'ailleurs, ça va devenir mon coach. Il était 2200, Yannick Colliou. Je ne le remercierai jamais assez. C'est lui qui m'a donné le goût pour les échecs. Il m'avait mis deux tours sur l'échec qui est contre Roi. Et il m'avait dit, vas-y, essaye de me mater. Donc moi, je fais des échecs, je fais des échecs, je fais des échecs. Et en fait, je tourne en rond, je ne fais que des échecs et je n'arrive pas à mater. Et au bout de cinq minutes, il m'explique le mat de l'escalier. En fait, ça m'avait fasciné que je n'avais pas pensé au fait qu'il fallait utiliser une tour, non pas pour faire échec, mais pour couper le Roi. Et je trouvais ça ultra intéressant. Et voilà. Et du coup, après, j'ai fait le tournoi des écoles. J'avais gagné le tournoi en faisant que des maths du Berger. Et ensuite, j'ai rejoint le club. Voilà comment j'ai commencé les échecs. Est-ce que j'ai une anecdote croustillante, deuxième partie de la question, à raconter en dehors des Roi de Toujém ? Ah, j'ai une anecdote de fou que je voulais vous raconter, justement. Ouais, j'ai une anecdote croustillante, les gars. Et franchement, Joe Sox, qui est dans le chat, il va être témoin de cette anecdote. Les gars, il s'est passé un truc de fou à mon dernier tournoi. Il y a un truc trop drôle, incroyable. Enfin, drôle, oui et non. Ok, mais celle-là, je ne voulais pas raconter. Celle-ci, je voulais vous la raconter, je ne voulais pas raconter. Les gars, dernier tournoi qui a eu lieu, c'était... Attends, c'était le 4 et 5 mars. Donc, il y a une semaine. Le Rapide et Blitz Île-de-France, qui a eu lieu au stade Louis Lumière à Paris. Les gars, on est au tournoi et tout, machin. Et ok. Et en fait, un moment, juste pour vous mettre dans le contexte, il y a deux gamines, je ne sais pas, de 16-17 ans. Elles viennent me voir, elles me disent, ouais, on suit la chaîne et tout, machin. Je leur parle un peu et tout. Voilà, je leur dis merci, machin. Et ok. Et voilà. Et en fait, un peu plus tard dans la journée, je suis dans la salle. C'est la ronde, je ne sais pas, il y avait combien de rondes ? Peut-être 9 rondes. C'est la ronde 7, un truc comme ça. C'est la fin d'après-midi. Et moi, j'ai fini ma game. Ma game, elle est terminée. Mais en fait, j'ai fini assez vite. Je crois que j'ai bien joué, j'ai fini assez vite. Et je me lève et je regarde les parties des premiers échiquiers. Ok, je regarde les parties des grands maîtres, etc. Et il y a encore vraiment quasi tout le monde qui est en train de jouer. Et les gars, là, je ne devrais pas rire d'ailleurs. Il se passe un truc de ouf. Je suis là et tout, machin. Je regarde. C'était qui la game que je regardais ? Attendez, je vais vous dire. Ah putain, je n'arrive pas à me souvenir. Ok, un truc genre Bellasen contre Alberto David. Un truc comme ça, les gars. Je suis dans la game et tout. Je regarde. Il faut savoir, à ce tournoi, les premières tables, elles sont disposées un peu en octogone. Comme ça, il y a 6 tables en octogone. Ok. Et là, c'est dans un gymnase. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent aux échecs. On est peut-être, je ne sais pas, 600 dans la salle. Ok ? C'est très important pour la suite de l'anecdote. Les gars, on est 600 dans la salle. Et là, moi, je suis là. Donc, je suis comme ça. Je regarde la game. Là. Je suis trop grand. Je regarde la game. Je suis debout. Et là, je vois quoi ? Sur ma droite. Les gars, un truc de fou. Sur ma droite, genre à 1m50. Je vois la gamine qui était venue me parler. Les deux, d'ailleurs. Les deux gamines de 16-17 ans qui étaient venues me parler. Et les gars, il y en a une. Elle tombe par terre comme ça. Et les gars, elle tombe par terre. Elle s'évanouit. Les gars, moi, je suis là. Je suis en mode. Mais en plus, t'as pas vu ça, Joe Sox ? Elle s'évanouit comme ça en plein milieu de la salle. Et elle est inerte. Et sa copine, elle est là. Elle commence à paniquer et tout. Elle commence à dire. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et moi, je suis là. Et je peux pas, genre, laisser les gens faire. Parce que je suis aux premières loges. Et y'a pas... Les gens, ils sont en train de jouer. Et là, je suis en mode. Les gars, je suis en mode. Mais je suis pas médecin. Mais qu'est-ce que je dois faire et tout ? Et là, je vous dis la vérité. Je me suis dit. Mais ça se trouve, elle va s'étouffer avec sa langue et tout. J'en sais rien. C'est peut-être dangereux. Les gars, j'étais complètement perdu. Les gars, je commençais à paniquer. Les gars, je commence à paniquer. Là, je rigole. Mais franchement, j'étais pas... Et y'a 2-3 personnes quand même autour. Et là, j'entends quoi ? Moi, les gars, franchement, je vous dis la vérité. À ce moment-là, j'ai peur. Je suis en mode. Je suis pas médecin et tout. Moi, je regarde des... Tu regardes des films genre Urgence et tout, machin. Tu sais pas ce qui peut se passer. La gamine, elle va peut-être s'étouffer avec sa langue, tu vois. Et je me dis, Jo, tes seules capacités de secouriste, c'est ta journée citoyenne que t'avais faite à 16 ans. Est-ce que tu la prends ? Est-ce que tu la mets en position latérale de sécurité ? Je vous jure, ça me traverse l'esprit. Je me dis, est-ce que je la mets en PLS ou pas ? Et d'ailleurs, j'aurais une autre anecdote à vous raconter sur la PLS. Mais ça serait un autre jour. Et les gars, je suis en mode... Je suis tellement paniqué que moi, je veux pas la toucher. Je me dis, vas-y, je... C'est pas mon métier. Je sais pas ce que je fais et tout. Et les gars, j'entends quoi ? Sa pote, elle commence vraiment à s'exciter. Elle commence à dire, mais qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et bon, moi, je suis là. Je vais vous dire quelle a été ma réaction. Et les gars, il y a l'arbitre qui arrive. L'arbitre, il est là. Et l'arbitre, il lui dit quoi ? Alors, c'était trop marrant, la scène. Il y avait l'arbitre et il y avait un mec en fauteuil roulant. Et en fait, chacun y allait avec son petit conseil. J'étais cuit. Et moi, j'entends quoi comme conseil ? Je sais pas qui dit ça. J'entends ? Ouais, vers celui de l'eau sur le visage. Mais j'étais en mode, mais à quel moment ça va la sauver ? L'eau sur le visage, genre c'est peut-être grave. Non mais les gars, j'entends ça. Non mais là, j'en rigole parce que la situation s'est arrangée et cette fille va bien et tout va bien. Et les gars, j'entends, mais versez-lui de l'eau sur le visage. Et sa pote, elle lui verse deux, trois gouttes d'eau et elle dit comme ça, comme ça. Mais j'étais en mode, mais les gars, ça a duré. Là, je vous le raconte en 20 minutes. Ça a duré moins de temps. Et moi, les gars, là, c'est là. Et là, moi, qu'est-ce que je fais ? Le Joe, le mal alpha. Que fait le mal alpha ? Et là, je me dis, Joe, t'es pas un homme. Non, là, les gars, moi, qu'est-ce que je fais ? Je suis toujours complètement paniqué. Et là, je me suis rendu compte à quel point le métier de médecin est important. Et qu'est-ce que je fais ? Les gars, je fais ça. Je mets mes mains comme ça. Les gars, je vous jure qu'à ce moment-là, j'ai hésité à sortir mon téléphone et à appeler le 15 ou je sais pas quoi. Et les gars, je mets ma main comme ça. Et je dis quoi ? Appelez un médecin ! Est-ce qu'il y a un médecin ? Genre, je gueule ça dans la salle d'échec. Joe Sock, c'est sûr que t'as entendu ça. Je gueule. Appelez un médecin ! Je vous jure que je gueule ça. Appelez un médecin. Mais les gars, moi, je sais pas quoi faire. Et en fait... Et en fait, les gars, c'est là le pire. Là, tous les joueurs d'échec qui sont dans leur partie, les gars, moi, je gueule ça à côté des premières tables. Mais rien à foutre. Et les gars, tous les joueurs d'échec qui sont à côté, ils sont là. Et j'entends quoi ? Chut ! Chut ! Oh ! Chut ! Mais les gars, je suis en mode... Mais les frérots, en fait, il y a peut-être plus grave que les parties d'échec, là, on se réveille. Les gars, j'étais cuit, en fait. Je gueule. Appelez un médecin. Y a pas un pilote qui bouge. Ils sont tous là. Oh, il aura peut-être du jouer cavalier des quatre. Non, mais les gars, je suis complètement cuit. Genre, je me suis dit, mais ouais, vous êtes une énorme bande de tocas, en fait. Après, on m'a dit par la suite... Ouais, non, mais je sois pas méchant. Ça se trouve, ils avaient pas compris. Mais bon, c'est clair, le message. Appelez un médecin ! Je me suis dit, il y a bien un médecin dans la salle. Incroyable ! Bon, et du coup, en fait, après, au bout d'un moment, il y avait six, sept personnes autour de la meuf. Moi, j'avais gueulé, appelé un médecin, et je me suis dit, Joe, t'as fait ton devoir de citoyen. Tu peux retourner, regarder la partie. Et en fait, voilà. Et j'ai appris que... que ça, c'est... Elle s'était remise et ça s'est allé mieux pour elle. Donc voilà. Voilà, les amis, ça, c'était mon anecdote croustillante. Je sais pas si elle était croustillante, mais en tout cas, il fallait que je vous la raconte. Elle était sympa, cette anecdote. Non, mais c'était là. C'était il y a même pas dix jours. C'était il y a cinq jours. C'était il y a cinq jours, les gars. Ouais, j'ai assisté. Mais franchement, je me suis dit, mais... Waouh ! Heureusement que j'étais pas tout seul. Si j'étais tout seul... Après, peut-être, quand t'es tout seul, tu prends plus de responsabilités. Peut-être, si j'étais tout seul... Je sais pas si il faut prendre... Peut-être, j'aurais pris son poux et je l'aurais mis sur le côté, en PLS. Peut-être, je l'aurais mis en PLS. Et à mon avis, moi, si j'étais tout seul, j'aurais appelé direct le SAMU. Direct, j'aurais appelé le 15. Je sais pas si c'est le 15, d'ailleurs. Je sais pas à quoi elle ressemblait de gamine de 17 ans, une brune, une blonde. Ok. Oui, la meilleure anecdote, c'est celle d'Aizou, ouais. Ok. Alors, question... On continue la FAQ. Alors ça, c'était pour Antonito... Antonitello. Ok. Autre question. Question pour la FAQ de Danny3310. Est-ce que tu analyses souvent les parties avec tes adversaires ? Est-ce que ça dépend si tu as gagné ou perdu ? S'il est mieux classé, moins classé ? Ou simplement, ça dépend de ton humeur ? Ouais, Danny, pour être très transparent avec toi, j'analyse assez peu souvent les parties en physique avec mon adversaire après les rondes. Parce que, déjà, il y a un peu ce... Je dirais, la mode est peut-être un peu passée, c'est malheureux, mais la mode est peut-être un peu passée sur les analyses live. Ça se fait de moins en moins. Maintenant, les gens, voilà, ils rentrent la game sur leur téléphone. En fait, oui, ça peut être intéressant de voir ce qu'a pensé ton adversaire et tout, mais moi, j'ai tendance à partager. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, mais en fait, ok, par exemple, je perds contre un 2400, même un 2500. Ok, mais mettons que je perds contre un gars de mon niveau. Je perds contre un 22, 22,50, 23. En fait, je sais très bien que lui et moi, on a cliqué au hasard et on ne détient pas la vérité. Et l'ordi détient la vérité et te la donne en quelques secondes. Donc, évidemment, j'ai plutôt tendance à analyser avec l'ordi pour voir ce que j'avais calculé et t'es ok. Et j'analyse rarement avec mes adversaires. Bon, maintenant, si je perds, il y a quasi 0% de chance que j'analyse avec mon adversaire parce que je n'ai pas cette... Je n'ai pas cette... Comment dire ? Cette maturité de tout de suite digérer, de vouloir tout de suite apprendre. J'ai souvent besoin d'un petit temps mort pour digérer avant de vouloir comprendre pourquoi j'ai perdu. et je préfère en général analyser avec un joueur qui est plus fort que moi parce que je pense que ça va plus m'apporter. C'est un peu égoïste, mais plutôt qu'avec un joueur moins fort ou... Après, si je trouve que mon adversaire a été sympa... Par exemple, si mon adversaire est beaucoup moins fort que moi sur le papier ou dans la partie genre je vois que je l'ai dominé, etc. si je vois qu'il me regarde et tout, je vais lui dire là je pense que moi j'aurais fait ça et tout machin. Voilà, ça m'arrive de proposer analyse mais c'est assez rare quand même. Voilà. Mais par exemple, concrètement... Non mais ok, voilà. Fin de la réponse. Plutôt rare. Ça dépend de mon humeur aussi effectivement. Ouais, j'avoue, Joe Sock, je comprends. Moi, j'ai pas forcément cette curiosité. Oui, bien sûr, si je joue... Non mais par exemple, à Budapest, il y a un GM à 23,50. Il me dit ok, on va analyser. J'étais super content en fait parce qu'il était GM. Mais tu vois, si mon adversaire de la dernière ronde, Dracula Kost qui est 22,50, il me dit on analyse... Ouais, ça dépend en fait de vachement de la game aussi. Par exemple, contre le... Comment il s'appelait ? La ronde 3, je l'ai analysé avec mon adversaire à 22,50 vite fait debout dans le couloir et tout. Non, ouais, en fait, j'aime bien discuter vite fait de la game en fait. Ouais, c'est plutôt ça. J'aime bien discuter de la game vite fait mais aller se poser devant un échec et montrer toutes les variantes qu'on a calculées. Je sais que trois quarts du temps, c'était de la merde donc ça, tu vois. Mais savoir ce que lui, il a pensé, quel éval il avait sur la position et tout ça, c'est intéressant. Ok. Voilà, mais j'analyse pas souvent avec mon adversaire. Prochaine question, Mister Atom, selon toi, quel élofeed peut-on rationnellement espérer atteindre en ayant commencé tard les échecs ? Quels seront les facteurs les plus déterminants dans notre progression ? Dans cette démarche, les parties classiques et les parties longues lors de tournois ou en club sont-elles incontournables ? Bon, évidemment, je vais commencer ma réponse en disant que ça dépend de plein de facteurs. Ça veut dire quoi commencer tard aussi ? Je vais répondre à la question comme si on commençait adulte, on va dire. On commence adulte. Si on commence adulte, bon, globalement, j'aurais envie de répondre que tous les adultes peuvent atteindre 2000 élo en traillardant beaucoup, en faisant beaucoup de tactiques, en passant beaucoup de temps sur les échecs. Peut-être même si on commence adulte, on peut passer 2000 élo, mais je vais ajouter un mais. Ça dépend évidemment de plein de choses. Ça dépend du temps qu'on consacre aux échecs. Ça dépend de si on est accompagné ou non, si on a un bon entraîneur, si on est tout seul, voilà, donc si on a des bonnes méthodes. si on est dans un environnement stimulant. Et ça dépend surtout aussi du talent. Parce qu'en fait, il y a des joueurs, tout le monde n'a pas le même talent, on ne va pas se mentir. Moi, je n'aime pas trop cette histoire de talent, mais c'est la vérité. Chacun, on va dire, a une sorte de plafond. Et OK, il y a des joueurs, par exemple, qui commencent adultes et ils ne captent pas vite. Il y a des joueurs qui voient plus vite les tactiques, etc. Et il y en a, même s'ils travaillent beaucoup, ça va être... Ils vont avoir plus de mal à acquérir les patterns. Donc voilà, ça dépend aussi du talent. Mais évidemment, moi, vous savez que je fais un road to GM, donc je pense que tous les objectifs, s'ils sont raisonnables, on peut les atteindre. Et voilà, je pense que déjà, 2000, c'est possible pour tout le monde. Voilà. Après, deuxième partie de la question, très importante. Les parties longues ou les tournois sont-ils incontournables dans ce but ? Franchement, pour moi, les parties longues, c'est ce qui fait le plus progresser aux échecs parce que pendant 3-4 heures, on réfléchit vraiment. Sur Internet, les gars, on ne va pas se mentir, même si vous jouez en 15 minutes, je le sais, j'ai eu plein d'élèves ces dernières années, on clique au hasard, moi le premier. En 15 minutes, on clique au hasard parce qu'on a 15 minutes alors qu'en partie longue, il y a beaucoup plus la pression, il y a les points, c'est du réel, ce n'est pas la même chose et comme on a plus de pression, on se pose beaucoup plus de questions. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si on connaît l'ouverture, un coup qu'on aurait peut-être blitzé sur Internet, on va se dire « Ah, mais au fait, si je joue ça, qu'est-ce que je fais là-dessus ? » Et on se pose plus de questions et ça fait progresser. Kamski a commencé à 15 ans. Si Sylvain dit qu'il battait des GM à 12 ans, Sylvain, c'est la bible un peu des échecs, donc je fais confiance à Sylvain. Désolé, Captain. Après, comme elle ne me dit pas à 15 ans, tu penses qu'on peut aller où ? Zap, je viens de te dire, ça dépend de ton talent, je ne sais pas. Pour moi, 15 ans, 18 ans, c'est quasi pareil. Peut-être qu'on va... Ok. Voilà. J'espère que ma... Alors, il faut que je lise un peu le chat quand je vous réponds. Ok. Question suivante. Pamp, tu peux me poser des questions sur Twitter avant qu'on passe sur Twitter, c'est une bonne question. Ok. Je continue. Alors, je descends, je descends. Ok. Riku44, je crois que c'est un Twitcher, Riku. Il est peut-être dans le chat. Pour la FAQ, pourrais-tu envisager de proposer des stages sur un week-end dans des grandes villes de province, Nantes, par exemple ? Alors, les gars, vous savez que je faisais des stages mensuels à Annières-sur-Seine à Paris. Les amis, je ne vais pas vous mentir, j'ai l'intention d'en faire de moins en moins. J'ai l'intention de faire de plus en plus de coaching, notamment en ligne, avec le club en ligne que je suis en train de préparer. Donc, des stages, oui, ça sera probablement de plus en plus en ligne. Sauf un format que j'aime beaucoup, qui est le stage d'été. On fait cette année à Dieppe, mais il n'y a quasi plus de place déjà. Mais ok, le stage d'été, je kiffe à fond. Là, c'est du 3 au 8 juillet à Dieppe. Mais sinon, des stages physiques, je pense, hélas, qu'il va y en avoir vraiment de moins en moins. Donc, profiter des derniers qui sont à Paris, je n'irai pas en faire a priori dans des villes de province. Mais par contre, il y aura la possibilité très bientôt de suivre des formations et des stages en ligne. On pourra faire la même chose sur une journée en ligne. Alors, c'est un peu moins sympa parce que moi, j'aime bien quand même rencontrer les gens en physique, mais ça vous permettra quand même, si vous voulez travailler avec moi, de le faire. Voilà. Yojifrage. J'ai fait à Dieppe finalement. Dieppe, j'aime beaucoup aussi. J'ai même hésité à faire. Quand j'ai vu que Dieppe, les gars, on est au mois de mars, c'est déjà complet pour juillet. Je me suis dit, est-ce que, enfin quasi complet, il reste une ou deux places. Je me suis dit, est-ce que j'en fais un deuxième cet été ? Mais après, c'est beaucoup d'organisation. Donc, voilà. Voilà les amis, on continue. J'espère, Rico, avoir répondu à ta question. Ouais, désolé pour Nantes. Pedro qui dit, tu devrais faire des stages au Luxembourg, on est des millions à te suivre là-bas. Mais Rico vient au stage d'été. À Dieppe, c'est sympa, c'est pas très loin. Ok, on continue. Ah, Joe Sox, question de Joe Sox, qui est lui aussi a priori dans le chat. Deux questions assez liées pour la FAQ. Question 1. En mettant l'élo de côté, penses-tu être à ton meilleur niveau jamais atteint ? Bonne question. Question 2. Penses-tu que ton élo actuel reflète ton niveau ? Sinon, quel élo penses-tu valoir aujourd'hui ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, si je vous montre rapidement mon élo. Mon évolution élo dans ma vie. Là, je suis classé 2263 à aujourd'hui. Et du coup, là, vous voyez ma courbe. Alors là, on est là, 2263. Mon pic élo, il a été atteint il y a maintenant 8 ans. Putain, ça passe vite. 7 ans et demi. en décembre 2015 où j'ai eu un classement à 2349 et où j'ai obtenu le titre de maître feed. OK. Alors voilà, en été, j'ai pris combien ? En été, j'ai pris presque 140 points. OK. Après, je suis retombé un moment à 2195, en dessous des 2200. putain. Après, je suis remonté assez vite à 2330. Puis, globalement, j'ai pas mal perdu. J'ai refait un petit pic là. On était en road to GM à 2297. Et là, bon, OK, je suis à 2263. OK. Je reviens maintenant à la question. Penses-tu être à ton meilleur niveau jamais atteint ? Franchement, je pense pas évidente, cette question. Clairement, j'ai vraiment énormément plus de savoir qu'il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je jouais des ouvertures vraiment vraiment fades. J'avais très peu de profondeur d'ouverture. Franchement, en 6-7 ans, j'ai vraiment découvert beaucoup de choses sur les échecs. Donc, je pense être beaucoup plus fort aujourd'hui. Maintenant, en fait, il faut toujours différencier la théorie et la pratique. En pratique, visiblement, j'avais de meilleurs résultats avant. Alors, comment ça se fait ? Parce que j'avais un répertoire quand même très restreint. Attaque grand prix, dragon accéléré. Je jouais tout le temps des lignes assez secondaires. Donc, je surprenais beaucoup mes adversaires. Je connaissais ces lignes secondaires sur le bout des doigts. Donc, très souvent, je jouais très vite. J'obtenais un gros avantage à la pendule. Et même si je ne comprenais rien aux échecs, j'étais extrêmement combatif. Et quand je suis passé 23-50, je calculais pas trop mal. Pas mieux qu'aujourd'hui, je dirais, mais pas trop mal. ok ? Donc, ouais, si je dois apporter une réponse, je pense que j'ai quand même beaucoup travaillé les échecs sur ces sept dernières années et je pense que surtout là, récemment, je commence à faire un travail très très sérieux de plus en plus. Et ok, je pense vraiment que les 23-50, je vais bientôt les exploser. Très bientôt. Donc, je pense que je n'ai jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Surtout depuis qu'on fait les lives aussi réguliers sur Twitch, je suis en train de gagner vraiment confiance. Par exemple, à Noisiel, les gars, je m'asseyais en face des titrés. Je vous jure, je ne dis pas ça pour faire le mec. Mais en fait, je m'asseyais en face des MI à 23-50 et je me disais normalement, c'est moi qui dois gagner cette partie. Et je ne m'inventais pas une live, je le pensais vraiment. Donc, voilà. Ok. Non, Jifraj, les restos ne sont pas compris. Non, c'est juste les échecs qui sont compris dans ce prix. Je crois que c'est 550 euros pour le stage d'été. Ok. Deuxième partie de la question. Penses-tu que ton élo actuel reflète ton niveau ? Oui, je pense que le élo, il reflète toujours le niveau. Mais par contre, je pense que là, très bientôt, genre, parce qu'en fait, sur les ouvertures où là, j'ai pris quelques claques avec ce changement de répertoire, là, je commence à avoir de l'XP. Et je pense vraiment, vous allez voir que mon élo, il va exploser en 2023 slash 2024. Mais je pense vraiment que mon élo va exploser là bientôt. Ok. J'espère avoir répondu à ta question. Question suivante. Benoît, l'amiro. Comment se passe ta recherche de coach ? Est-ce que tu as des conseils pour un joueur qui joue sur Internet et qui veut se mettre au jeu en réel ? Faut-il partir vers un club ou chercher un entraîneur plus personnel ? Oui, tu as raison, Joe Sox. Ce que je veux dire, c'est que là, genre, je ne sais pas comment expliquer. Genre là, aujourd'hui, je pense que j'ai un énorme potentiel. mais ok, bon. En gros, la réponse que je te fais, c'est je pense que je n'ai jamais été aussi fort et bientôt, ça va se voir sur mon élo. Voilà. Voilà, merci Sylvain. Le élo reflète les 20-30 dernières parties, pas le niveau au jour J. Ouais, exact, 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 exact. Ok. Alors, ma recherche de coach. bah écoutez, on avait écrit ensemble à plusieurs coachs. J'avais testé quelques cours avec un coach bulgare, un fort grand maître. Un grand maître qui a été très fort grand maître et qui est maintenant à 2500. c'est Delchef avec qui j'ai fait je crois deux cours, deux, trois cours. Et ok, c'était bien. mais j'ai pas senti le truc qui m'a donné envie de continuer. Du coup, j'ai testé. Alors, j'ai eu, Sylvain, il est dans le chat. On a travaillé un peu ensemble avec Sylvain, notamment à Budapest et tout. J'ai trouvé ça ultra agréable. Après, Sylvain, c'était plus je sais pas, secondant de dire ça alors que je suis 22. Je sais pas si on a le droit de dire ça, mais c'était plus accompagnement et tout. D'ailleurs, c'était assez incroyable. Avec Sylvain, j'espère qu'on sera amené à continuer à bosser ensemble dans le futur, même si là, on a mis un peu sur pause parce qu'on est chacun assez occupé. Et j'ai testé. Après, je voulais aussi un coach très, très fort parce qu'en fait, j'ai des questions où je veux la vie d'un 26-50-27, un top top. Et du coup, j'ai pris deux cours avec un joueur et un entraîneur très, très fort. Pour l'instant, je vous tais son nom parce que je suis pas sûr encore que je vais continuer avec lui ou je sais même pas si lui, il a envie que je dise que je travaille avec lui. Donc, pour l'instant, je vais rien dire. et franchement, les deux cours que j'ai faits avec lui ont été absolument incroyables. Les deux cours ont été absolument incroyables. J'ai beaucoup appris et voilà. Donc, j'espère pouvoir continuer avec lui. Après, je vais pas vous mentir, un coach, l'inconvénient, c'est que ça coûte cher. un bon coach, enfin un bon coach, non, c'est pas la... Mais ok, un coach de ce niveau, genre à 27, ça coûte une blinde, surtout si on veut être régulier. Et ok, donc du coup, voilà, il faut que je... Mon idée, c'est de plus en plus de pouvoir prendre des cours. Je sais pas, une fois, deux fois, trois fois par semaine, pourquoi pas ? Déjà, deux fois par semaine, ça serait très bien. Mais ok, pour l'instant, financièrement, c'est juste injouable. Donc ok. Pour l'instant, j'essaye de faire ce que je peux, prendre des cours quand je peux. Mais voilà, j'espère pouvoir le continuer bientôt. Et je vous dirai qui c'est, je lui demanderai si on continue à travailler ensemble, je lui demanderai. Ouais, c'est environ 100 euros de l'heure. Environ 100 euros de l'heure. Ok. Alors, est-ce que j'ai des conseils pour un joueur qui veut se mettre au jeu réel ? Allez dans le club le plus proche de chez vous, allez tester, inscrivez-vous à un tournoi, vers chez vous et là, vous allez rencontrer des gens et ça va être magnifique. Faites votre premier tournoi, pas besoin forcément de rejoindre un club avant de se lancer pour un tournoi. Vous pouvez appeler l'organisateur du tournoi et faire un tournoi, même en solo. Et après, est-ce qu'il faut aller vers un club ou un entraîneur ? Voilà, tout est possible, ça dépend. Un entraîneur pourra sûrement te conseiller ce que je viens de te conseiller. Voilà, les amis. Sinon, il faut que j'essaye de draguer Huifan et super coach gratos. Mais Huifan, elle ne fait plus d'échecs, non ? Je crois qu'elle a stoppé. Anouma, tu peux poser ta question sur Twitter. Ok, je continue dans l'ordre de ce qu'on posait sur YouTube. On continue. Pour la FAQ de G Prime, quel livre recommandes-tu pour 2000 ? Ok, je vous fais trois livres que j'aime beaucoup. Sicilienne attaque de Yuri Yakovic, Chess Structures que j'ai découvert récemment de Flores Rios. Et un troisième, j'aime beaucoup 50 Essential Chess Lessons de Steve Giddens. Ok, ça j'aime beaucoup. Un quatrième, j'ajoute Ramesh Improve Your Chess Calculation mais tu me dis que tu l'as déjà lu donc parfait. D'ailleurs, j'en avais un, je l'ai perdu à la maison que je suis dégoûté. Dans combien de temps tu penses être MIGM ? Franchement, je pense que je pense que MI, ça sera avant 2025. voilà, GM, pour moi, ça sera un peu plus loin mais après, j'en sais rien et comme je l'ai dit plusieurs fois, je ne me mets pas trop de pression là-dessus mais MI, je pense que ça peut être bientôt. Est-ce que j'ai une routine d'entraînement bien précise ? C'est le dernier pan de ta question. Ah bah voilà, Caroline, magnifique. Ok. Alors, est-ce que j'ai une routine d'entraînement bien précise ? Non, je ne fais pas partie de ces gens qui arrivent à faire tous les jours la même chose en termes d'entraînement, être ultra-ayulier et tout, ce n'est pas vraiment dans ma personnalité. Ma routine d'entraînement, c'est déjà, là, depuis début 2023, faire deux heures, on va dire même, on va dire dix heures par semaine, je joue en live sur Twitch de 18h à 20h toutes les semaines, vous le savez puisque vous êtes là, des parties rapides et je les analyse assez brièvement avec vous en checkant la théorie. Ça, c'est la première partie de mon entraînement. Ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, le lendemain matin, je reprends les 4, 5 parties qu'on a jouées et je les retravaille, l'ouverture et le milieu de partie, de mon côté, un peu plus en profondeur. Par exemple, déjà, ça le fait, on était à 10h par semaine, ça fait 15-18 heures par semaine. Déjà pas mal. Ensuite, avant les tournois en général, genre un mois avant les tournois, en général, je fais beaucoup plus de tactique. Je fais de la tactique au moins une demi-heure par jour. Je pense que je fais une demi-heure par jour. J'essaye, je vous dis ça comme si je l'avais fait toute ma vie. Non, c'est pas le cas. Mais en 2023, je vous parle. Une demi-heure de tactique et voilà. En gros, c'est ça mon entraînement. Voilà mon entraînement. Pour l'instant, ce qui manque sur mon entraînement, c'est les finales. Je ne le fais pas. Et je pense que je dois accentuer la tactique. Bon, ok. Mais voilà, en gros. Voilà ma routine d'entraînement. En fait, juste pour compléter, moi, je sais et je l'ai découvert en grandissant, je sais que pour m'entraîner, pour avoir envie de m'entraîner, il faut qu'il y ait des parties. Il faut qu'il y ait un lien avec la compétition. Par exemple, des parties sur Chesscom évaluées. Et après, je les analyse le lendemain. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal à travailler. Par contre, la tactique, j'aime bien résoudre des études aussi. J'aime bien résoudre des études. Les finales, non, je ne suis pas chaud, Joe Sox. Franchement, ça clique au hasard avec deux, trois principes. On continue. Salut, le Gravos. Sylvain, si tu m'envoies des finales à regarder, franchement, je ne vais pas la regarder. Par contre, les gars, je vais vous dire un truc que j'ai découvert sur l'entraînement aussi. Par exemple, quand je veux faire de l'entraînement tactique, quand il n'y a pas de tournoi, je n'ai pas forcément la motivation de le faire tout seul. Et en fait, parfois, ça m'arrive de m'entraîner avec Julien. On se fait des sessions tactiques et là, je suis très motivé. C'est toujours bien de travailler à plusieurs. Par exemple, j'aimerais beaucoup le faire avec Sylvain aussi, ce genre de choses. Donc, essayez de multiplier des entraînements en groupe plutôt qu'en solo. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Le fait qu'il y ait quelqu'un, ça vous marque beaucoup plus. C'est mon avis. Ce que je dis, évidemment, c'est à chaque fois mon avis à moi. Ok, on continue. Tac, 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 je descends. Alors, wow, GK, il a écrit 10 questions. Alors, je réponds assez vite, peut-être pas tous. Je vais voir. Question 1 de GK. C'est quoi les prochaines échéances à court terme pour toi ? On est le 10 mars, là, au moment de cette vidéo. Le 11 mars, demain, je joue en interclub avec les avocats. Pareil, après demain, même chose. Le 12 mars, je joue une partie longue avec les avocats. Donc, j'ai deux parties longues à venir demain, après demain. Ensuite, le 10 avril, je crois que c'est du 8 au 10 avril si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie sur le... Ouais, du 8 au 10 avril, je me suis inscrit à l'Open qui est réservé aux joueurs à moins de 2400. Open de Gonfreville-Lorcher, c'est en Normandie. C'est un tournoi avec des super conditions. J'ai hâte de le jouer. C'est un 7 rondes sur 3 jours. J'ai déjà réservé l'hôtel, etc. Et là-bas, j'y vais pour le gagner, ce tournoi. C'est un moins de 2400. Je vais être parmi les têtes de série. Les gars, je vais là-bas pour gagner le tournoi. Voilà. C'est ça ma prochaine échéance. Comment je vois l'évolution de mon activité à plus long terme ? Les gars, moi, ce que je kiffe vraiment dans ma vie, c'est travailler les échecs. Donc, en fait, je ne suis pas loin d'avoir la vie que je kiffe. Travailler les échecs, donc par exemple les live Twitch où on joue, etc. Et j'analyse, j'adore. Jouer des tournois d'échecs, ça j'en ai besoin pour ma santé mentale. Et j'aime bien faire des vidéos YouTube pour vous expliquer ce qui se passe. Probablement, est-ce que si j'étais riche, est-ce que si j'étais complètement blindaxe, je ferais YouTube ? Franchement, je ne sais pas. Je ne veux pas vous mentir. Peut-être pas. Peut-être que je ferais juste des tournois d'échecs. Finalement, ce que j'aime le plus au monde, c'est quand même jouer des tournois d'échecs et essayer de progresser aux échecs. YouTube, j'adore quand même les gars, mais ok. Je vous fais la réponse la plus honnête possible. Mais à long terme, je me vois bien continuer sur les réseaux à promouvoir les échecs et à jouer de plus en plus de tournois et évidemment être grand maître. Troisième question, tu avais teasé un club d'échecs en ligne. Est-ce que c'est toujours d'actu ? Ouais les gars, c'est toujours d'actu. Franchement, j'espère bien vous le mettre en ligne la semaine prochaine. Ok, ce week-end, je suis occupé, mais peut-être lundi, je finis de travailler dessus. Mardi, j'ouvre le club en ligne. Un truc comme ça. J'avais dit que je voulais le lancer avant mon anniversaire de mes 30 ans. C'est le 16 mars. Donc, c'est dans 6 jours. Donc, il me reste 6 jours pour lancer le club et j'avance tous les jours. Donc, c'est en bonne voie. Voilà. Est-ce qu'il y a éventuellement question 4 d'autres gros projets dans la besace ? Il y a un truc en cours en ce moment, c'est le TED Talk. Vous savez que je vais raconter ma reconversion professionnelle d'auditeur financier à créateur de contenu échec slash joueur pro. Et donc là, à la fin du mois, le 29 mars, je vais aller faire ce speech TED Talk. C'est un truc nouveau pour moi. Donc, j'ai un peu de pression quand même. et du coup, ça, c'est un truc qui m'occupe l'esprit. Je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, je n'arrive pas à faire de la tactique parce que j'ai l'esprit qui n'est pas complètement libre. Donc, voilà. Ça, c'est le gros, gros projet. Après, le club en ligne, évidemment, c'est un énorme projet et un de mes gros kiff, ça serait que ce club en ligne, il faut que je me renseigne là-dessus, mais ce club en ligne, j'aimerais vraiment qu'on puisse jouer des inter-clubs contre d'autres clubs. Moi, je veux vraiment créer une communauté où les gens progressent comme un vrai club, sauf que ce n'est pas en physique, mais des fois, on va se voir, mais c'est plus facile parce que ce n'est pas en physique. Donc, les entraînements, on peut les faire plus simplement, etc. Mais en fait, on fait des tournois en physique. On envoie des équipes d'inter-clubs, on se trouve un local pour recevoir des équipes d'inter-clubs et on se monte une team de fous de la commu. Ça, ça serait incroyable. Ça, c'est un truc que j'ai en tête et j'aimerais beaucoup le faire. Enfin, dans les autres gros projets pour finir, j'aimerais beaucoup jouer beaucoup plus de gros tournois là en 2023-2024. Reykjavik, Gibraltar, je ne sais pas, des énormes tournois. J'aimerais bien faire des très gros tournois. À combien de subs tu t'achètes un sac de frappe pour le background ? Question 5. J'avoue, un petit sac de frappe derrière, je ne serais pas contre. J'avais pensé à l'idée. Je ne sais pas s'il y a des trucs qui se posent par terre et qui seraient assez solides pour ne pas que ça vale dingue à chaque fois que je mets un coup dedans. Si ça existe, franchement, pourquoi pas ? On se fait un objectif, je dis n'importe quoi, on se fait un objectif 500 subs et j'achète un sac de frappe. Si vous voulez, on fait ça, c'est marrant, ça me va. Est-ce que c'est trop de questions ou je peux en poser d'autres ? Ok. Bon, Pelo, tu ne m'en veux pas, J.K., je passe sur les autres questions même si toutes tes questions sont ultra intéressantes pour ne pas frustrer les gens. En tout cas, merci pour tes questions, J.K., elles étaient super pertinentes. Sobel qui demande quel est le prix de mes cours. Je ne donne plus de cours particuliers, Sobel, depuis 2023. Mais il y aura bientôt mon club en ligne où tu pourras assister à mes cours, mais ça sera collectif. Ok. Ok, on continue. Alors, user qui dit salut, pour la fact, tu peux tout nous parler de ton entraînement, ta routine, tes axes d'amélioration. Avec plaisir, Space Baboon. ton coach ischiquien ou mental et ton temps d'entraînement quotidien. Je crois que j'ai déjà plus ou moins répondu à cette question. Peut-être insister sur mes axes d'amélioration qui, à mon avis, sont le calcul. Légal, je n'arrive toujours pas pour l'instant à automatiser cette méthode des coups forcés. Je pense que c'est vraiment la clé pour passer MI. Donc ça, il faut que je continue à le travailler. Je ne calcule pas assez bien et les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé me l'ont confirmé. Ils sont assez surpris de mon niveau tactique et ils me disent que c'est un peu faible pour aller plus loin. Donc, il faut plus calculer et mieux calculer. Ça, c'est mon gros axe d'amélioration. Une fois que j'aurai réglé ça, peut-être qu'on verra aussi des lacunes sur les finales. Et aussi, un de mes gros défauts, c'est que je suis très facilement cibable sur mon répertoire donc je manque un peu de profondeur de répertoire. J'espère bientôt dans un an ou deux, je serai capable d'au moins de varier entre plusieurs lignes principales. Ok, on continue. Loss, n'hésite pas à poser ta question sur Twitter, Pello. Oh putain, on enchaîne là les réponses. Oh les gars. Attendez là, j'ai la bouche sèche. Alors, on continue. Thomas SGN, question pour la FAQ. J'ai cru comprendre que tu n'étais pas lyonnais, alors d'où te vient le fameux hello les pélos expression de chez nous. Voilà, et continue ce que tu fais, j'ose, c'est un plaisir de te suivre. Alors, l'expression hello les pélos que j'emploie de moins en moins, vous remarquez, je crois qu'elle est un peu en train de disparaître de mon vocabulaire. Je sais que ça va en froisser plus d'un. Ok, genre je ne sais pas, j'en ai un peu marre de cette expression. Elle me venait de Aizou, en fait, je crois que c'est Aizou qui disait pélos. Et en fait, Aizou, il m'a il m'a légué comme ça quelques expressions, dont celle-ci. Donc, ça vient de Aizou, hello les pélos. Ouais, c'est vrai, Joe Sox. Mais beaucoup moins qu'avant quand même. À un moment, putain, je vous bombardais avec des pélos dans toutes mes vidéos. Ok, on continue. Question FAQ de Aubin. C'est quoi la journée type d'un prof d'échec, youtubeur et... Ok, futur grand maître. Il n'a pas écrit ça, mais ok. GM contender, ça veut dire ça, non ? Futur grand maître. Contender, je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais ce mot. Contender. Ça veut dire quoi contender ? Ok. Franchement, ma journée type, c'est la suivante. En général, je me lève vers 8h. Douche chaude. J'ai besoin d'une douche chaude. Peut-être vous vous en foutez des détails, mais je vous dis. Douche chaude. En général, je me fais un café, un double café avec du lait et potre noisiette. Noisienne. Noisienne. Je suis toujours sur noisiel, putain. Je me fais un double café avec du lait et potre noisette. C'est incroyable, les gars. Voilà. Ensuite, je me mets sur le PC, je check un peu les résultats des réseaux. Genre, combien de vues ont fait mes dernières vidéos, combien d'abonnés j'ai pris dans la nuit. Voilà. En général, je fais ça. Ensuite, je fais des échecs le matin. Genre, je ne sais pas, genre de... 10h à midi. Souvent, j'analyse les games qu'on a joués sur Twitch. Je travaille les ouvertures. J'aime bien faire ça le matin. Ensuite, vers midi, je déjeune. Souvent, je déjeune en regardant une vidéo d'échec. OK. Maintenant que ma meuf est à la maison parce qu'elle est en temps partiel, du coup, en général, je mange avec elle quand même un peu. Je ne fais pas mon gros geek tout le temps. J'essaye de faire une micro-sieste. J'essaye de faire entrer ça dans ma routine, une micro-sieste. Ensuite, vers 14h, en général, je prépare des vidéos YouTube. Aujourd'hui, j'ai tourné, par exemple, le Road to GM9 de Noisiel. Je fais du montage vidéo des live Twitch de la veille que je mets sur la chaîne secondaire. Je fais les descriptions, je fais les miniatures. Je travaille pour la chaîne YouTube. Globalement, c'est ça. Ensuite, je lance mon live Twitch à 18h. Je joue aux échecs. Et après, en général, à 20h, le dîner. Je retravaille assez rarement le soir. J'aime bien juste me détendre, manger, regarder un film, etc. Et à ça, à tout ce que je viens de décrire, il faut ajouter de temps en temps. J'aimerais bien voir le... En ce moment, j'ai beaucoup de travail. Il y a beaucoup de projets. Il y a le club, il y a le TED Talk. Alors, en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime bien aller à la salle de sport et faire un peu de sport quand même. Je ne sais pas. J'aimerais bien le faire deux à trois fois par semaine pour l'instant. C'est plutôt une fois par semaine et voilà. Et après, il y a un peu d'administratif. Répondre aux mails, créer un club en ligne, écrire le speech-tell talk, trouver une salle pour le stage d'été, gérer les inscriptions au stage d'été. J'ai quelques cours en mini-groupe que je donne aussi. Voilà. En gros, c'est ça ma life, les gars. Mais je ne vais pas vous mentir. En ce moment, je travaille énormément et franchement, je n'ai pas de... Alors, je kiffe mon travail, donc je n'ai même pas l'impression de travailler, mais franchement, les journées, elles passent très vite pour moi. 8h, 22h, je ne les vois pas passer. OK. Voilà pour la réponse. Ah, une question intéressante de Sharif. Quelles sont tes autres passions en dehors des échecs et du shadow boxing ? Alors, mes autres passions... Les gars, j'aime beaucoup le sport quand même. Je n'en fais pas beaucoup en ce moment, comme je vous dis, parce que je travaille beaucoup sur la chaîne et les échecs. En fait, à un moment, je passais tellement de temps au sport que je me disais mais Jo, tu vas être grand maître et tu fais plus de sport que d'échecs. Quand même bizarre. Donc, OK. Mais en vrai, j'aime énormément tous les sports. Tous les sports. Pas la muscu. La muscu, je le fais plus pour être BG et pour me sentir bien dans ma peau. Mais les sports passions, j'aime bien le foot, j'aime bien le tennis. J'aime bien le bas. Les gars, j'aime tous les sports. J'aime vraiment tous les sports sauf le handball, volleyball et tout que je n'ai jamais fait. Voilà. Mes passions... Franchement, je cherche. En fait, en comparaison aux échecs, il n'y a rien qui me passionne autant que les échecs. Mais être entrepreneur, être auto-entrepreneur, être indépendant et développer mon business en ligne. Je dis business par exemple quand je parle de YouTube, etc. Genre, développer un peu mon entreprise en ligne, ça, c'est un truc qui me passionne aussi. Genre, ça me plaît beaucoup de comprendre comment ça marche sur les réseaux, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, quel format de vidéo, comment il faut travailler les titres, comment il faut poster, quel type de contenu, etc. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Joe Sos qui me dit « Ok, ça va, tu m'as fumé, enfoiré. Appelez un médecin ! » Putain, je repense à cette anecdote. Ok. Évidemment, j'aime beaucoup les animés aussi, mais je ne peux pas dire que c'est une passion. J'aime beaucoup regarder les animés. Mais ma passion, c'est les échecs, les gars. C'est une passion qui me prend énormément de place. Ok. On continue. La bavure. « Une fois le titre de GM obtenu, aura-t-on le droit à la série Road to Candida ? » Les gars, calmez-vous. C'est sympa, mais ok. Non, Road to Candida, je ne pense pas. Mais une fois qu'on a fini le Road to GM, les gars, on lance un Road to quelque chose. « Chase Boxing » ou juste « Boxe » en fait. Je ne sais pas, un truc. Évidemment, il faudra trouver un truc à faire. Ok. Mais bon, je me dis, si je passe les 2500 et je suis GM, ça va envoyer un Road to 2600. Je ne vais pas m'arrêter. Franchement, je ne vais pas m'arrêter. Yo, maître fou. Road to Magnus. Les gars, je vois plein de questions dans le chat, mais je veux que ça reste un peu structuré, donc je réponds aux questions de YouTube. N'hésitez pas à les poser sur Twitter. On va aller sur Twitter bientôt. On arrive à la fin des questions YouTube. Ok, on continue. Question de Carto de la rue. sur tes vidéos noisielles, je t'ai entendu à plusieurs reprises dire que tu n'avais pas ton ordi dans l'heure qui précède tes matchs. Pourquoi ne fais-tu pas cet effort ? Je t'ai aussi souvent entendu dire que tu manques parfois d'humilité vis-à-vis de tes adversaires. Quelle résolution définitive vas-tu prendre pour y pallier ? Ok, bonne question. Alors, je n'ai pas mon ordi, pourquoi ? En fait, mon ordi portable, je ne le prends pas parce que je n'aime pas aller à la game avec un sac trop lourd. Je n'aime pas porter le truc et tout. J'aime bien être un peu à la cool. Mais ok, je pense clairement que si c'était à refaire, je ferais peut-être cet effort de prendre mon ordi dans ces doubles rondes. je ferais peut-être cet effort de prendre mon ordi. Ça, c'est peut-être un truc à améliorer. Pourquoi je n'ai pas fait cet effort ? Je ne sais pas trop répondre à cette question. Je ne pensais pas que ça serait forcément utile. Je ne suis pas du genre à croire vraiment au prépa minute juste avant le truc. Mais finalement, je me rends compte que quand je le fais avec le téléphone, je me dis « Ok, autant avoir l'ordi. » Donc voilà. Ah voilà, c'est ça Nolo que je cherchais. J'ai déjà répondu si se déboire au début et tu pourras voir le replay sur la chaîne YouTube secondaire. Alors, concernant ce que je dis, parfois, je manque d'humilité vis-à-vis de mes adversaires. Ouais, c'est vrai, ça m'arrive souvent, on ne va pas se mentir. Souvent, quand je joue des joueurs moins bien classés, j'ai tendance à me dire « Ouais, putain, ils cliquent au hasard, ils jouent mal, etc. » Et ça me fait un peu sortir de l'IEM et ça me fait perdre en concentration. Quelle résolution tu vas prendre ? Les gars, la résolution que j'ai déjà essayé de prendre, mais pour l'instant, ça n'a pas encore porté parfaitement ses fruits, c'est de se concentrer non pas sur l'adversaire, mais de se concentrer sur la partie et la qualité de la partie en elle-même. Mon objectif, quand j'avais fait des sessions avec mon coach mental, ce n'était pas de gagner la partie, c'était d'essayer de faire le score de précision le plus haut possible. Finalement, on a compris que moi, c'était ça qui m'importait le plus. Faire le score de précision le plus haut possible. Mais en fait, c'est dur de changer 25 ans d'habitude où en fait, ce que je me disais, ce que je me ressassais et ça m'a fait passer mettre feet dans ma tête, c'est pour ça que j'étais aussi combattif, je me disais « Jo, tu ne perds pas, Jo, tu ne perds pas, Jo, tu gagnes cette partie, Jo, tu la ranaques, tu gagnes cette partie. » Évidemment, quand tu as pris ce réflexe systématiquement de dire ça dans ta tête, c'est très dur de changer, je trouve, cette habitude. Et du coup, voilà, j'espère que, je vais finir par apprendre, mais ok, j'essaye d'y travailler tous les jours, mais clairement, c'est un de mes défauts. Voilà, Karto, avec plaisir. typique contre Medouri. Par exemple, ce qui m'est arrivé contre Medouri, quand il fait cavalier D4 et je ne vois pas cavalier B5, ce moment-là, c'est vraiment parce que je me dis « Ok, le mec, il ne sait pas ce qu'il fait dans l'ouverture, même si finalement, ce n'est pas méchant de se dire ça, c'est un peu la vérité. C'est un peu la vérité, c'est-à-dire que le placement de pièces est bizarre, je ne l'ai jamais vu et donc l'ordi, il dit les noirs ont égalisé, sont déjà un peu mieux. Mais peut-être, il y a un manque de compréhension de ma part de me dire « Ce n'est pas parce que tu as égalisé avec les noirs, tu es un peu mieux que la game allait finie, déjà. Genre, ça reste très compliqué. C'est tellement dur que tu ne peux pas savoir. Et ouais, deuxième chose, continue à essayer de chercher les meilleurs coups même si ton adversaire joue mal. Au contraire, je devrais me dire « Ok, il ne joue pas bien, il faut que je lui trouve les meilleurs coups pour le punir. Et voilà, et ça, j'ai du mal. Ouais, clairement, je fais des moins bonnes parties contre les 1900 que contre les 2400. Mais par exemple, par exemple, à la ronde 1 de Noisiel, contre ce très jeune joueur à 1900, je trouve que j'ai vraiment bien fait le boulot. Peut-être parce que je suis tombé dans une prépa donc ça m'a aidé à être très focus et je trouve qu'il a joué à peu près décemment donc j'étais très concerné. Mais voilà, mes rondes 2, je tombe encore un peu dans ce travers. C'est vrai, c'est vrai les gars. Mes rondes 3, c'était pas mal. Donc vous voyez, je trouve que c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est un peu gris en ce moment. Si ça devient blanc, ça va être bon. Maître Fou, je t'invite à poser ta question sur Twitter. Maître Fou, il m'a battu au badminton, du coup, je lui devais un coup. Mais je t'invite au resto, Pelo. Je te donne un mois gratuit pour le club. Ok. Alors, je continue. Je continue. Alors, les gars, je suis sur YouTube. Je suis en train de descendre. Ok. Alors, on me dit, comment as-tu choisi tes premières ouvertures ? Quel a été ton raisonnement ? C'est une question de Noé. Franchement, les gars, les premières ouvertures, ça n'a pas été raisonnée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 10 ans, j'allais au club d'échecs et mon entraîneur, il me montrait les parties de Morphy et il m'a appris à jouer avance de développement. Et en fait, de 1000 élos à 1700 élos, 1600-1700, je jouais que des Gambis. Alors, Gambi-Mora, en fait, quand j'allais au championnat de France Jeune, à chaque fois, mes prépas, c'était des Gambis. J'envoyais un pion ou deux et je jouais avance de développement. Et je faisais ça jusqu'à 1700. Donc, j'envoyais Gambi-Mora, j'envoyais Gambi-Écossais et avec les Noirs, je ne pouvais pas envoyer... Alors, j'envoyais Gambi-Budapest avec les Noirs et sur E4 avec les Noirs, j'envoyais la Dragon. Et ça, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais pas si c'est mon entraîneur ou si... Est-ce que c'est mon entraîneur qui m'avait montré ça ou juste j'avais vu une game de quelqu'un et je m'étais dit « Vas-y, où le nom, il est stylé, je joue la Dragon. » Quand j'étais gamin, j'ai dû me dire ça. Mais je ne connaissais rien aux ouvertures, ça cliquait absolument au hasard. Ensuite, mon entraîneur, Yannick Colliot, qui était un excellent pédagogue et surtout qu'il m'a vraiment transmis la passion du jeu. Je pense que vous le ressentez aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'était pas vraiment intéressé par les ouvertures aux échecs dans le sens où, pour lui, les ouvertures et l'apprentissage de la théorie, ça... ça venait ternir un peu son jeu préféré qui était les échecs parce qu'en fait, il y avait ce côté parkour que lui n'aimait pas. Et en fait, pendant longtemps, j'ai été influencé par ça et j'ai joué des ouvertures un peu à la noix. J'ai même, en fait, un peu... Ouais, ça lui arrivait de jouer la pierre, ouais, exactement. Non, je ne crois pas, Tini, Rusty, à part les commentaires que je trouve insultants et que je ne supprime pas d'ailleurs juste les masques pour moi parce que je n'ai pas envie d'avoir ces énergies négatives qui viennent me frapper tous les jours. Mais non, je n'ai pas supprimé de question. Mais on n'a pas fini, on n'est pas encore en bas, les gars. Donc voilà, après, vers 18, 19 ans, je me suis dit, bon bah, Joe, vas-y, travaille peut-être les ouvertures d'échecs tout seul et j'ai commencé à regarder les vidéos YouTube de Roman Zindzichashvili que j'ai trouvées incroyables et c'est avec ce répertoire que je suis passé me mettre au feed. Donc, Grunfeld avec les Noirs, Attaque Grand Prix avec les Blancs, Gambier Écossais et Dragon Accéléré. C'était mes quatre armes, Roman Zindzichashvili qui marchaient très bien. Mais ouais, depuis, la théorie a fait énormément de progrès. Ok, je continue. Je continue, je continue. Alors, Boria Bogoris qui nous dit, salut Joe. Bien joué pour cette partie, merci pour Road2GM. J'ai vu que tu as eu une énorme progression en 2015 pour atteindre 2350 élo et qu'aujourd'hui, 7 ans et demi plus tard, tu n'es que 2250. Est-ce parce que le niveau des joueurs a beaucoup augmenté ou est-ce pour une autre raison ? Comment fais-tu pour continuer à être encore motivé alors que ton classement a chuté ? Penses-tu que malgré cela, tu as beaucoup progressé depuis ? Ok, ça, ça rejoint la question de Joe Socks. Ok, je vais répondre d'abord à cette première partie de question. En fait, été 2015, je ne sais pas si je dois le dire mais je vous le dis, je devais faire un stage pour mon école, ce qui est ma business school. En fait, j'ai fait une fausse convention de stage avec un auto-entrepreneur et je me suis entraîné aux échecs à fond pendant un mois et demi. J'étais chez mes parents, j'avais pris le calculation play de Jacob Haggard et je faisais six exercices tous les jours de tactique à fond. Ensuite, je faisais plein de parties et ensuite, je faisais des parties à l'aveugle, parfois en simultané contre mon frère. Mon frère qui est 1500, 1600, 1700 élo. Donc, j'ai fait cet entraînement-là pendant un mois et demi et après, j'ai fait ces tournois à l'été et là, j'ai pris 150 points. je suis passé de 2200 à 2350 et je sentais que je pouvais peut-être encore grappiller des points mais j'ai commencé mon boulot d'auditeur financier en entreprise au mois de septembre 2016, je crois, ou 2015. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler, évidemment, là, j'ai perdu des hélos 100 points à peu près parce qu'en fait, c'est juste impossible de combiner un travail à plein temps avec une tentative de passer de joueur amateur à joueur professionnel aux échecs. En fait, il faut bien se rendre compte que pour les joueurs qui ont un talent normal comme moi, un peu doué mais pas non plus très doué, je dirais que j'ai un talent un peu... OK, mon talent, il est correct, on va dire. Pour un joueur comme moi, mon plafond de verre, on va dire, il est à 23. C'est dur à 23. Genre à 23, je peux y aller, je le sais, mais aller plus haut, c'est dur pour moi. Et en fait, du coup, c'est quoi le 2300 ? Finalement, le 2300, c'est la barrière entre être amateur et être professionnel. OK, il y a des amateurs qui sont plus haut, il y a des amateurs qui sont 2400, quelques rares inscriptions qui sont 2500. Mais les gars, en général, c'est des pros qui sont 2500. Donc en fait, voilà pourquoi je pense que j'ai perdu 100 points ces sept dernières années. Parce que j'ai commencé à travailler. Je n'étais plus l'étudiant qui vivait chez ses parents et qui pouvait bosser les échecs autant que je voulais. C'était finalement, voilà, j'avais un travail et en plus, il faut faire les échecs. Et les gens ne se rendent pas compte, mais c'est toujours plus ou moins le cas aujourd'hui. Il faut savoir que c'est quand j'ai quitté mon travail d'auditeur en 2018. Les gars, de 2018 à 2021-2022, je faisais en moyenne 4 à 6 heures de cours particuliers par jour. Rendez-vous compte de ce que ça représente. Ceux qui font des cours particuliers, ils savent. Mais c'est juste un rythme effréné, les gars. Et ensuite, ensuite, il y a eu YouTube et c'est du travail aussi. Donc en fait, les gars, c'est pour ça que c'est dur pour moi de passer GM aussi. C'est parce que je ne suis pas joueur d'échecs à temps plein. Donc voilà. Comment je fais pour être encore motivé ? Bon, ça, les gars, moi, je ne suis vraiment pas du genre quand j'ai un objectif, je suis un peu têtu. Donc si j'ai dit road to GM, je vais à road to GM et les gars, je n'ai pas l'intention de perdre ma motivation. Alors parfois, il y a des baisses de motivation, mais les gars, les défaites, vraiment les défaites, par exemple, à Bois-Colombe, j'ai perdu contre 2000. Les gars, en fait, moi, je suis un très mauvais perdant, même si j'essaye un peu de le camoufler. Et les défaites, en général, ça me donne un regain de motivation. Et comme aux échecs, tu perds tout le temps, bon, ma motivation, elle est alimentée en continu. Donc voilà. Penses-tu que le blitz ou les parties rapides améliorent ton niveau de jeu dans les parties longues ? Je pense que les parties rapides, que ça peut aider, notamment pour réviser les ouvertures. Les blitz aussi, ça peut aider à réviser les ouvertures. Les parties rapides, ça peut aider à mettre en place des choses. Par exemple, on peut faire des parties rapides à thème, genre dans ces parties-là, je vais faire de la profilisation. Dans ces parties-là, je vais faire la méthode coup-forcé de Ramesh. Mais par contre, pour moi, les blitz, à part maintenir, rester à l'air tactiquement, mais je ne pense pas que ça fasse progresser non plus tactiquement, mais juste faire des blitz, à part réviser les ouvertures si on analyse les blitz, franchement, ça n'apporte rien pour moi pour les parties longues. Enfin, dernier pan de ta question, on est dans un monde de plus en plus numérisé. Joe qui dit, t'inquiète, tu ne le camoufles pas très bien. Ouais, Ponds, je me vois plus Vegeta que Goku, ouais, si je devais choisir. Penses-tu que non, pardon, on est dans un monde de plus en plus numérisé, où le e-sport est de plus en plus populaire. Penses-tu que le blitz va détrôner les parties longues chez les pros avec des retransmissions, des sponsors, des paris sportifs en visant un public plus large ? Ou qu'au contraire, les pros préféreront toujours les parties longues, mais avec un public de niche ? Waouh, question pas facile et super intéressante. Tout s'accélère dans notre monde d'aujourd'hui. Même les contenus audiovisuels, TikTok, maintenant, il faut être impactant dans les trois premières secondes, sinon la personne, elle va scroller votre TikTok, lancer quelque chose parce que j'ai commencé à essayer d'en faire. Ok, donc oui, la société, elle va de plus en plus vers du divertissement à très court terme. Maintenant, je suis un peu biaisé dans ma réponse parce que moi, j'ai une affection particulière, un véritable amour pour les parties longues d'échecs. Je trouve qu'il y a des sensations en parties longues qu'on ne pourra pas vivre dans des formats plus courts. Et voilà, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais dans un tournoi de blitz en réel et un tournoi de parties rapides en réel. Et les gars, on ne va pas se mentir, ce n'est pas pareil quand même que des parties longues. Ok, maintenant, est-ce que je pense... Donc moi, ma préférence, c'est clairement les parties longues. Ok, vous allez me dire mais Jo, t'es con, ce n'est pas la question. Ok, ce n'est pas la question. Est-ce que tu penses que le blitz va détrôner les parties longues ? Franchement, je ne pense pas que le blitz va détrôner les parties longues. Peut-être le rapide... Ah, les gars, je ne sais pas en fait. J'espère pas. Ma réponse, c'est j'espère pas. J'espère pas que le blitz va détrôner les parties longues. J'espère vraiment que les échecs vont gagner en popularité. Et ok, je comprends bien que le format des championnats du monde actuel où il y a des parties longues, c'est-à-dire à chaque fois, t'as un rajout de deux heures puis après, t'as encore un rajout d'une heure puis après, t'as un dernier rajout de vingt minutes. Ça n'en finit pas. Ok, ça, je comprends que c'est trop long. Maintenant, les blitz, je pense que c'est trop court. Genre, franchement, quand je vois tous les tournois de blitz qu'il y a en ligne, etc., genre, finalement, en fait, il y a tellement de parties que tu perds la saveur de chacun des blitz, en fait. T'es là, tout le monde a joué contre tout le monde mille fois, t'en as plus rien à branler des blitz. Donc, en fait, peut-être, peut-être une cadence intermédiaire. J'en sais rien. Là, il n'y a pas longtemps, MVL a dit qu'il avait bien aimé au championnat, c'était quoi ? Championnat du monde par équipe ? Il y a eu des cadences intermédiaires, genre 45 minutes, etc. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Donc, peut-être que, peut-être que moi, je me dis que c'est peut-être ce genre de cadence un peu hybride qui vont détrôner les parties très, très, très longues. Voilà. J'aime bien 45 minutes, je trouve que c'est pas mal. Mais ça, Luke & Swarm, j'avoue, il n'y a qu'à rien qui m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Genre, qu'à haut niveau, il y a 85% de nul. Mais là, il y a un truc qu'il faut comprendre quand même. C'est pas parce que le résultat de la partie, c'est match nul qu'il ne s'est pas passé des trucs de fou dans la partie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se trouve, il y a un mec, il a fait une défense spectaculaire, souvent c'est le cas et ça finit en nul. Par exemple, j'avais parlé de cette idée de faire une série Netflix comme Breakpoint ou comme Formula One sur les tournois des candidats aux échecs et il y a un pilo, il me dit ouais, mais les parties sont trop longues et c'est tout le temps des nuls. Oui, mais déjà, tu montes vraiment des toutes petites parties de la partie. Dans Breakpoint, il ne te montre pas des matchs de tennis, il te montre des points. Et après, le fait que ça soit nul, tu es là, tu vas voir Caruana, il va être là. ouais, putain, j'ai poussé, j'ai vraiment poussé contre Magnus, etc. Jusqu'au bout, j'ai mis une pression et à la fin, il y avait contre MVL, j'avais Tour contre Cavalier, normalement c'est nul et tout et on voit et finalement, il a réussi à tenir. Putain, je suis blasé et tout, machin. Les gars, je ne vois pas la différence entre ça ou il a gagné, tu vois, finalement, ça ne changerait en fait. Genre finalement, qu'est-ce que ça change ? Il faut que les gens, ils apprennent à comprendre que nul, moi le premier, nul, ce n'est pas forcément inintéressant. Ça n'a rien à voir avec le contenu de la partie, le résultat. Anyway, je passe à la question suivante. Oh, what a defense. Ouais, voilà, exactement. Alors, Swede, qui me demande, salut Joe, pour la FAQ, les amis, ouais, tous ceux dans le chat, je fais une petite promotion. Je vous rappelle, si dans votre famille, il y a quelqu'un qui a Amazon Prime, votre meuf, votre petite soeur, votre mère, les gars, vous prenez le compte Amazon Prime et vous pouvez me soutenir en me donnant ce Prime avec les deux liens que je vous ai mis dans le chat et comme ça, moi, je gagne de la moulaxe. Et si on atteint les 500 subs, on est à 326, j'achète un Punchin Ball que je place derrière. Ok. Et après, j'achèterai un jacuzzi, on va le remplir d'eau et je me foutrai à poil dans le jacuzzi. Ça, ça sera les 800 subs. Voilà, par exemple, c'est comme s'il y a eu 5-5 dans un match de foot. exactement. Ok, on continue. Salut Joe, pour la FAQ, je vais me demander quel était ton parcours scolaire. Alors, les gars, parcours scolaire, maternelle, école primaire, collège, lycée général, c'est comme ça qu'on dit. Donc, seconde générale. Après, j'ai fait première scientifique, bac scientifique. J'ai fait un bac scientifique. Mon lycée, c'était en ZEP. Je ne sais plus, zone d'éducation prioritaire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ok, je vous le dis. Voilà, donc j'ai eu mon bac S. Ensuite, j'ai fait classe préparatoire HEC, économique et commercial options scientifiques. Voilà, ça, je l'ai fait au lycée Corneille à Rouen. Ça, ça a duré 2 ans. Ensuite, ils n'ont pas voulu que je cube. J'étais trop absent, j'étais trop en retard parce que c'est l'époque où j'ai découvert le free fight anyway. Donc, ils n'ont pas voulu que je cube. Je vous jure, j'ai les bulletins. Je vous montre les bulletins, c'est écrit « Vous ne pouvez pas cuber, monsieur ». J'étais le seul de la classe, mais OK. Ils pensaient que j'allais tous avoir, les profs, ils pensaient que j'allais avoir une école de merde. Finalement, ils ne savaient pas qu'au concours, j'allais prendre 2-3 Red Bulls et les gars, pendant les concours, pendant 2-3 semaines, je n'ai pas dormi. Je dormais 3 heures par nuit, j'étais tout le temps à la fac de médecine en train de réviser et tout, j'étais sous Red Bull et les gars, j'ai déchiré les... Franchement, j'ai surperformé par rapport à mon niveau et j'ai obtenu ce qu'est moi. À la fin de l'année, il y avait un barbecue avec les profs, les profs, ils m'ont dit mais t'as eu ce qu'il y a, mais c'est choquant et tout. Et je voulais leur dire mais frérot, je suis joueur d'échecs, ne t'inquiète pas que sous pression, je sais me dépasser. Eh oui, il y en a qui se sont effondrés avec la pression, etc. Mais nous, les gars, on est joueur d'échecs, ils ne savent pas à quel point on est solide. OK. Non, Red Bull, il ne faut pas prendre. Moi, j'ai arrêté. Red Bull, c'est de la merde. Non, non, il ne faut pas prendre, évidemment. C'était quand j'étais étudiant, je consommais du Red Bull. Après, j'ai été à Schéma, j'ai fait une licence en management, donc l'année de licence qui est en fait une année de branlette, branlette intellectuelle. J'étais un peu intelligent après la prépa, je suis tout perdu. Mais OK, je faisais de la muscu. Je faisais de la muscu et je draguais des meufs. Voilà ce que j'ai fait de ma L3. Et ensuite, j'ai fait un... Je me suis dit, bon, Jo, quand même, tu payes 10 000 euros l'année, secoue-toi un peu. Et du coup, je me suis inscrit au truc un peu dur. Je me suis inscrit au double diplôme Master Management, Master CCA, contrôle comptabilité audit. Donc, j'ai fait deux ans de ce double diplôme. Du coup, les gars, j'ai deux masters. J'ai deux masters, les gars. Bon, je ne suis pas le GM. J'ai un master management. Bon, les gars, école de commerce, on ne va pas se mentir. Tu es là, c'est un quiz, le diplôme. Merci, merci. Merci à Salamande. Chut, chut, chut. Ok, non, mais en vrai, ce n'était pas si simple parce que comme en fait, ça ne me motivait pas les cours, moi, j'étais toujours à la rue et après, je faisais des sprints pour rattraper un peu le programme. et d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, après ça, ce n'est pas fini en fait, mes études. Tout le monde pense que j'ai arrêté après le master. Donc, du coup, j'ai obtenu mon master management, mon master contrôle comptabilité audit et en fait, en fait, je ne sais pas, j'étais tellement formaté, les gars, mais je vais en parler dans mon TED Talk, j'étais tellement formaté qu'en fait, je me suis dit, vas-y, je ne m'arrête pas là. En fait, mes parents, ils ont tellement mis cette graine dans ma tête que les études, c'est super important et tout. Et d'ailleurs, je les en remercie. Finalement, je ne regrette pas d'avoir fait des études, mais je me suis dit, vas-y, je pousse le truc encore plus loin. Et les gars, je me suis lancé pour faire un DEC, un diplôme d'expertise comptable. Et en fait, j'ai commencé à passer, donc moi, mon double diplôme, il me donnait 5 équivalences sur 7, sur le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Et du coup, j'ai passé la compta. J'ai obtenu 10, donc il fallait valider. J'ai obtenu 10,5, j'ai validé. Et il me restait le droit. Et donc, le droit, les gars, je l'ai passé une fois et je l'ai raté. Et bon, après, je me suis dit, mais Jo, en fait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu veux vraiment être expert comptable ? Vraiment ? Et après, je me suis dit, bon, vas-y, arrête. Arrête. Et du coup, j'ai repris une voix qui était la mienne. Merci, Toshu. Toi, t'es en PhD. PhD, c'est quoi ça ? C'est doctorat, non ? Je me reprends un petit verre d'eau. Voilà pour mon parcours scolaire. J'ai sauté une classe, les gars. J'ai sauté le CP. J'en suis fier. J'avoue, j'en suis fier. C'est stylé. J'ai sauté le CP. Et oui, en terminale, j'ai quand même pris un avertissement au travail au lycée. Ma mère n'était pas contente. C'est quand j'ai eu ma première copine. Avertissement au travail. Je suis passé de 15 de moyenne, premier trimestre, à 10 de moyenne, deuxième trimestre. Ma mère, elle a complètement paniqué. Attends, mais mon fils, mais mon fils devient... Non, mais c'est un sketch. Non, je rigole, ma mère, elle ne parle pas comme ça en plus. Non, brouette, je n'ai pas encore répondu. C'est ça, on a décidé d'aller jusqu'au bout du tunnel. Ok, on continue la FAQ. Je suis toujours sur YouTube. Caruana a perdu 8 kilos. On m'a dit 6,7 ou je ne sais pas quoi. Ok. Alors Yves, je crois qu'Yves, je ne vais pas répondre à ta question. Yves, il demande quoi ? Pourrais-tu expliquer comment tu ranges tes fichiers de chaise base ? Wow, merci à Dez. Merci à Salamander et merci à Dez pour leur prime. Arigato, kosaimasu. Les gars, on n'a jamais eu 400 abonnés. Je ne sais pas si on a déjà eu 400 abonnés sur... Ok, on est à 329, ça me fait vraiment plaisir. Merci pour votre soutien. D'autant plus que... Ok, financièrement, vraiment, j'en ai besoin pour payer mon loyer maintenant. C'est plus du beurre dans les épinards. Ah, posez toutes vos questions, Joe. Pose sur Twitter. Alors, expliquez comment j'arrange mes fichiers de chaise base. Comment tu anotes dans chaise base le style de commentaire que tu mets ? C'est tellement gentiment posé comme question que je suis obligé de répondre. Dans chaise base, en gros, mais je ne suis pas un exemple de rangement. moi, c'est pas mon... C'est le bordel. Les gars, il faut demander à Sylvain Raveau ce genre de questions. Lui, à mon avis, s'il n'a pas une vidéo sur YouTube sur sa chaîne qui explique ça, il devrait l'expliquer mieux que moi. Les gars, s'il y a un mec carré sur YouTube, c'est Sylvain Raveau. Merci beaucoup à TheRealM1MI pour le Prime. Merci. Alors, du coup, moi, je range un fichier par ouverture. J'ai un dossier pour les Blancs, un dossier pour les Noirs. Donc voilà, ça, globalement, c'est ça qui me sert le plus. Voilà. Et après, j'ai un fichier pour mes cours, OK, mes cours particuliers que je donnais. et j'ai un fichier milieu de partie finale. Je ne les ai pas travaillés, donc je n'ai rien sur les finales. Fichier milieu de partie avec mes quelques bases références, mais ce n'est même pas trié, c'est mis en bordel, c'est moi. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, par contre, pour ta deuxième partie de question, j'ai un bon conseil cette fois. Comment tu as un autre dans le chess base ? Très important. Les amis, c'est mon conseil de coach et de joueur. Quand vous travaillez les échecs avec des fichiers, peut-être que vous faites ça à la maison, quand vous travaillez les échecs avec des fichiers d'ouverture ou que sais-je, c'est extrêmement important à mon sens, comme dans n'importe quelle matière, que ce soit les échecs ou non, de donner du sens au coup. Ça veut dire, il faut vraiment écrire des phrases en français, des phrases synthétiques pour expliquer dans ce fichier ce que vous avez retenu de la séquence de coups de votre fichier. C'est extrêmement important et moi, personnellement, c'est mon conseil, personnellement, ça me sert beaucoup et ça m'aide vraiment beaucoup à retenir. Il y a peut-être des gens qui ont juste besoin de suite de coups et ça marche bien pour eux en termes de mémoire. Moi, je vous recommande vraiment des phrases, des phrases, des phrases. Voilà. Des phrases en français. Donnez du sens à ce que vous faites. Donnez du sens. Voilà. Bah voilà, Neutron. Parce que sinon, vous allez revenir cinq mois plus tard, je vous assure, vous allez voir vos coups, vous allez vous dire ok, je ne me souviens pas. Donc moi, vraiment, dans mes fichiers, quand j'ai travaillé, il y a des phrases. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Regardez. On va sur ChessBase. Juste pour illustrer que je ne suis pas un putain de mytho. On va sur ChessBase. Regardez, par exemple, je prends, je ne sais pas, je crois peut-être que je vous avais déjà montré. Maroxi. Allez, je prends la structure Maroxi que j'ai travaillée il n'y a pas longtemps. J'ai mis des parties et regardez, quand je commente, si on ouvre une partie d'un topordi que j'ai commenté, il y a une phrase. C'est une petite phrase. 1, le sacrifice du pion C4. 2, marie de pion à l'aile roi. Ok, c'est des idées que j'ai dans cette ouverture. Si j'en ouvre une autre, 1, la prise d'espace avec B4. 2, sur A5. Voilà, ça, c'est plus pertinent. 2, sur A5, on prend, si on force B, prend A5. Ah, sur A5, on prend, si on force B, prend A5. Sinon, on joue B5. On n'ouvre pas la colonne pour la tour A8. D'ailleurs, ce n'est pas terrible parce que ce n'est pas assez détaillé. Mais ok, si je revois les coups vite fait, je vais me dire, ok, voilà. En fait, quand on prend la prise d'espace avec B4, si je joue A5, là, voilà, là, ça s'applique. Si on force B6, prend A5, on le fait. Sinon, non. Ok, voilà. Voilà pour illustrer mon propos. Ok, j'espère avoir répondu à ta question, Pelo. On continue. Alors, FAQ, une question de Kensber. Il est déjà 20h, on va accélérer un peu. Est-ce qu'à terme, en fin de carrière de GM, tu aspires à te convertir en entraîneur ? Je ne vais pas vous mentir. Entraîneur, j'aime bien, j'aime beaucoup voir mes élèves progresser, les voir jouer des tournois, les voir, voir leur compréhension s'améliorer, ça, ça me plaît beaucoup. Maintenant, je ne vais pas vous mentir. Vous me dites à aujourd'hui, Jo, est-ce que tu préfères coacher quelqu'un sur un tournoi ou est-ce que tu préfères jouer un tournoi ? Ma réponse, c'est, je préfère jouer un tournoi. Je me sens plus joueur qu'entraîneur dans l'âme. Ok ? Maintenant, en fin de carrière de GM, en fait, ma vie est rêvée, j'en parle de temps en temps. Mon rêve, c'est de faire des tournois d'échecs. Et ce que j'ai pris goût à faire, c'est partager ça avec les passionnés d'échecs en faisant des vidéos. Donc, voilà, plutôt, créateur de contenu échecs et joie. Ok, les amis, on continue. On arrive à la fin de YouTube. C'est bien, on a fini les questions, je crois. Ah ! Ok, il y a Toshiro qui a posé une question. Toshiro qui dit comment s'est faite la transition d'un boulot normal, donc moi, j'étais auditeur financier, jusqu'à finalement se lancer dans les échecs. Étant en école d'ingénieur, j'envisage fortement la même chose. Il dit, ce serait beaucoup plus épanouissant. En fait, les gars, moi, et ça va être le sujet en fait de mon TED, de mon speech TED Talk à la fin du mois, pourquoi j'ai changé de boulot ? En fait, quand j'ai commencé à bosser, j'avais déjà ce projet de devenir grand maître d'échecs. C'était déjà un truc dans ma tête. Mais quand j'ai commencé à travailler en entreprise, j'étais vraiment déçu du monde de l'entreprise. Pas déçu au point d'être... Je n'étais pas en dépression, je n'étais pas en burnout. Ça allait. Mais juste, je me disais, mais c'est de la merde quand même. On le sait, c'est de la merde. Ma vie, c'est un peu de la merde en ce moment quand même. Je suis là pour rembourser mon emprunt étudiant. Je travaille de 8 heures à 20 heures. Et encore, parce que moi, j'étais un peu un rebelle. Je ne voulais pas travailler jusqu'à minuit. Je travaille de 8 heures à 20 heures. Alors, je sais que dans toutes les boîtes, ce n'est pas ça, évidemment, les gars. Moi, c'était juste mon expérience personnelle. Je me disais, tu te taffes de 8 heures à 20 heures pour gagner 2500, 3000 euros à la fin, un peu plus. Et tu vas faire ça jusqu'à quand, en fait ? Parce que plus tu bosses, plus tu as des responsabilités, plus tu as de la pression, plus tu fais tes heures. Et je me disais, mais c'est un cercle vicieux, en fait, ce truc. Et je ne me voyais pas gagner beaucoup d'argent. Enfin, ce n'est pas ce qu'on appelle beaucoup d'argent. Ça dépend. Chacun met son curseur. Mais imaginons, je suis là à 40 ans, je gagne 10 000 euros par mois. C'est bien, je suis content. Je ne suis pas complètement passé à côté de ma vie. Ma santé, elle ne va pas bien. Probablement, si j'avais continué comme ça, tu es stressé, ne prends pas soin de ton corps. Non, non, ça ne va pas. Oui, alors moi, j'étais en audit financier dans un big, qui sont connus pour avoir un rythme plutôt élevé. Mais, voilà, peut-être si j'avais été contrôleur de gestion dans une boîte, ça aurait été différent. ça aurait été un taf un peu plus plan-plan et peut-être j'aurais été plus épanoui. Mais après, contrôleur de gestion, je n'aurais pas échappé à, en fait, les gars, quand tu taffes en entreprise, quand tu es passionné d'échecs comme moi, c'est tellement fade. Surtout, les gars, attends, il y a deux choses. Déjà, tu es là, imaginons, tu es contrôleur de gestion. Moi, j'aurais pu être contrôleur de gestion, genre, c'est chez McDo. Allez, on va dire chez McDo. Je suis contrôleur de gestion chez McDo. Je suis en train de calculer comment, est-ce que les Big Mac se portent bien en ce moment ? Est-ce que la vente du nouveau CBO, elle marche bien ? Est-ce que les crocs McDo, il faut continuer à les fabriquer ou pas ? Ok, tu peux peut-être y trouver ton intérêt. Ouais, finalement, ce n'est pas le travail le plus inintéressant du monde. Surtout, si tu es dans un secteur que tu admires ou quoi. Mais en fait, à un moment donné, ce n'est pas ta boîte. C'est ça qui me dérangeait aussi. Imaginons, tu es brillant, tu fais un travail magnifique. En fait, tu travailles pour quelqu'un. Et moi, ça me saoule en fait de travailler pour quelqu'un aussi à un moment donné. À un moment donné, je trouve ça plus sympa de travailler pour soi. Si je suis excellent, c'est pour ma pomme. Si je travaille mal, c'est aussi pour ma pomme. Mais ça me pousse à être excellent parce que je travaille pour moi. Donc si sur YouTube, je fais des vidéos de merde, personne ne me suit et voilà, c'est pour ma pomme. Et c'est dur. Et moi, je préfère ça. Ouais, voilà, Neutron. Tu fais 9-18. T'es dans un domaine que t'aimes. Voilà, ouais. Et je trouvais bosser pour quelqu'un, ça me faisait chier. Et surtout, avoir un patron, ça me faisait vraiment très chier. Avoir un patron, les gars, il faut que je vous raconte il y a deux, il y a une anecdote. Allez, je vous raconte juste une anecdote. Les gars, un de mes managers en audite. Les gars, un de mes managers en audite, les gars. j'arrive en mission et tout. Je n'étais pas, ce n'était pas ma première année, c'était ma deuxième année. Donc, je change de cabinet, je passe chez Deloitte. J'arrive, on m'affecte un manager. Et les gars, le manager. Les gars, j'avais 26 ans. J'avais 26 ans, j'ai une tête bien faite. J'ai fait une classe préparatoire. J'ai fait une année d'audit financier. OK. Le gars, j'arrive avec lui en mission chez un client. Et le gars, il m'explique. Ouais, Joachim, sois vraiment vigilant sur le fait que quand on est chez un client, on doit bien traverser sur les passages piétons qui sont marqués au sol. Voilà. S'il y a les passages piétons, ils ne sont pas là pour rien, etc. Mais les gars, il ne m'a pas dit ça parce que je traversais. Bon, déjà, les gars, les gars, tu es dans une boîte industrielle et tout. OK, il y a des passages piétons pour la sécurité et tout. C'est comme il y a des règles en fait dans la vie et normalement, tu les respectes. C'est comme toi, tu es là, c'est rouge, il n'y a pas de voiture. Est-ce que tu traverses ? Bon, moi, je traverse. Après, je peux comprendre que c'est ton travail. Tu es chez un client, tu donnes le bon exemple, tu ne traverses pas. Donc moi, évidemment, quand je suis chez un client, je marche sur les passages piétons. C'est tellement évident. Déjà, le mec, il m'explique ça. Je me dis, OK, la semaine va être longue. Deuxième chose, le midi, donc moi, je fais ma mission et tout. C'était mon manager, donc je travaille et tout. Franchement, je suis un bon élément, les gars, je travaille bien. OK, je ne veux pas, je ne suis pas un excellent élément, mais je suis un bon élément. Je suis un 14 sur 20. Je fais mon taf, ça ne me passionne pas, mais je le fais et en général, je le fais bien. Et les gars, à midi, je commence à avoir faim. Les gars, midi, je commence à avoir une petite dalle quand même. Et puis OK, tu es auditeur financier. Un des avantages de ce métier, c'est que quand tu es chez le client, tu peux aller au resto et tout. Bon, c'est quand même sympa, tu vois, tu es jeune diplômé et tout. Tu peux te faire rachif avec un resto. ça fait partie du job, ça fait partie du deal. Et les gars, mon manager, il me dit quoi ? Déjà, il me dit quoi ? Il me dit, ouais, il commence à m'envoyer un petit message genre, ouais, putain, on a beaucoup de boulot, ouais, je ne sais pas si on va avoir le temps d'aller manger et tout. Ouais, il commence à me, je sens qu'il commence à, heureusement, il était un peu gêné, il commence à essayer de me faire glisser l'idée qu'on ne va pas aller manger. Mais les gars, il ne connaît pas le zozio. Il ne connaît pas le zozio. Les gars, je ne veux pas manger, mais tu es un grand zinzin. À la limite, si je suis à un tournoi d'échecs, tu me proposes des blitz, tu me dis, vas-y, on ne mange pas sa blitz, il y a MVL en face, ok, je blitz, mais là, audit financier, frérot, ce n'est pas la boîte de ton père, calme-toi, viens, on va manger, on se prend une bonne entrecôte et on revient à l'après et on tabasse le truc. Et les gars, ce n'est pas ça le pire. Donc moi, je lui dis, il y avait manager, senior, midi, moi, je dis à la senior, vas-y, on va à Grail, on va bouffer, lui, il reste là, les gars, on va bouffer, on se fait un resto, on revient 1h30 plus tard, les gars, je ne me sentais pas coupable pour un sou, les gars, à un moment donné, il faut manger quand même, pense à ta santé, pélo. Et les gars, le soir, donc on s'attaffe, les gars, s'attaffe, tac, s'attaffe, 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 c'était juste un énorme tocard, mais ok, s'attaffe, 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 le pire, c'est que je l'ai eu pendant un an, quasiment ce manœur, s'attaffe, s'attaffe, les gars, le soir, arrivent les coups de 19h30. Les gars, 19h30, 20h, bon, on a bien bossé, viens, on rentre chez nous, viens, on rentre chez nous, on a chacun une famille, viens, on rentre chez nous, puis même, on fait autre chose de notre life que de bosser, tu vois. À un moment donné, on n'est pas payé non plus 15 000 euros par mois, moi, je suis payé 2500, pélo, je ne vais pas donner mon cul à la boîte non plus. Et, les gars, j'ai quand même fait ma journée, 8h, 20h, les gars, je suis solide. Les gars, je le vois faire quoi, ce fou. Oh là là, le fou. Qu'est-ce qu'il fait ? Les gars, dans la salle d'audit, dans la salle d'audit, il y avait une carafe. Il y avait une carafe qui restait du matin. Une carafe de café froid. Je vous jure que c'est vrai. Il y avait une carafe de café froid qu'on n'avait pas bu qui restait du matin. Les gars, le manager en question, il me dit quoi ? Bon, on va partir. Il a dit on va partir, on va partir. C'est lui qui conduit. Ok, on va partir. Moi, je suis rassuré. Ok, on va se casser. Merci, il me respecte un peu quand même. Ok, on va se casser. les gars, je le vois faire quoi ? Avant de partir de la salle, il prend la carafe comme ça. Il prend son verre. Café froid, les gars, on parle de café froid. Il fait ça. Les gars, il termine la marmite de café froid. mais pas en mode j'aime bien le café froid. Ce n'était pas ça le message. C'était en mode vas-y, ce soir, il ne faut pas que je dorme. Il faut que je continue. Mais les gars, qu'est-ce que vous voulez que je reste dans un environnement pareil ? Et encore, j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. J'étais un peu plus influençable, mais quand même. Ça, je vais le raconter. Les gars, je le raconte ou pas ça dans mon thème ? Parce que je pense que je suis obligé de le raconter. Lui, il était plus vieux que moi peut-être de 5 ans. Manager, il devait avoir une bonne trentaine. 31, 31, un truc comme ça. Je vous jure que c'est vrai, les gars. Mais les gars, cet épisode, c'est un parmi des centaines. L'anecdote du café froid. Non, mais c'est vraiment fou. Les ceux qu'on... Voilà, mais vous savez qu'il y a des gens comme ça qui existent dans les entreprises. C'est... Mais après, je peux comprendre. Peut-être le mec est passionné par son travail comme moi, je suis passionné par les échecs. Mais quand tu commences à boire des carafes de café froid parce que tu veux rester, maintenir ton corps en éveil et tout, waouh, c'est tellement loin de mes standards en termes de santé, en termes de bien-être que waouh. Ouais, cher mec. mec. Ok, on continue. Elle était bien cette question. Je ne sais pas qui nous a lancé là-dedans, mais ok, cette question était bien. On continue. Les gars, vers 20h30, je pense que je vais devoir rendre l'antenne. Mais ok, on continue un peu. Alors, il y a Kane Thomas qui dit « Jo, te lancer full échec pour vivre ta passion est un challenge. Zéro regret par rapport à ton taf d'avant. Entre parenthèses, salaire assuré, vie de bureau. » Je crois qu'on vient d'y répondre. Non, les gars, moi, c'est ce qui vraiment me plaît beaucoup dans mon métier actuel. Au-delà du fait que ce soit lié à ma passion des échecs, c'est aussi que c'est un taf indépendant et j'ai à répondre à personne. Il n'y a personne qui peut me casser les couilles. Personne ne peut me casser les couilles. Je fais ce que je veux, les gars. Je suis très attaché à ma liberté et du coup, voilà, je suis très heureux par rapport à ça. Maintenant, il y a quand même, les gars, je ne veux pas vous mentir et voilà, il y a quelqu'un qui me posait la question qui était en école d'ingé et j'envisage la même chose. Les gars, il n'y a pas que des côtés positifs. Vous rendez-vous bien compte que moi, moi, je n'y crois pas trop mais ma retraite, elle n'existe pas. Donc les gars, moi, je vais arriver, je vais vieillir. Franchement, je n'en ai rien à foutre de la retraite. Je ne sais pas si je vieillis au jour le jour mais ok, je vais mettre de l'argent de côté, je vais trouver toujours des solutions mais moi, je n'aurai pas de retraite. Donc ça peut faire paniquer certaines personnes quand même. Et là, tu te diras, tu vas vieillir, tu vas être dans la merde. Ah bah, c'est un risque quand même. Deuxième chose, les gars, c'est précaire quand même. C'est-à-dire que des fois, tu es là, surtout au début, moi, ce n'est plus trop mon cas parce que maintenant, j'ai un peu de visibilité sur les réseaux grâce à vous et du coup, ça va. Vous m'aimez bien, je vous aime bien, vous me le rendez bien, je vous le rends bien, on se le rend bien, donc c'est magnifique. Donc en fait, j'arrive à gagner correctement ma vie et je peux mener des projets d'être que créateur de contenu, des choses comme ça. Je pourrais bien gagner ma vie aussi en étant juste coach d'échecs parce que je suis assez pédagogue mais il faut comprendre que les gens qui n'ont pas forcément cette notoriété, ce n'est pas tous les jours facile, parfois tu es là, ah putain, ok, il faut que je trouve un élève pour donner des cours parce que sinon, je n'ai pas de sous à la fin du mois, tu vois. Et moi, les gars, même aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je ne prends pas de cours d'échec autant que je veux, je vais jouer les tournois à noisiel à côté de chez moi, pourquoi ? Parce que je n'ai pas les sous. Et quand ma copine, elle me dit on va en resto, on va en vacances et tout, bon, je ne suis pas une pince les gars, je ne suis pas du genre à être trop calculé et tout, mais les vacances, ok, on ne va peut-être pas aller en Guadeloupe, on va peut-être aller en Europe, tu vois. Donc voilà. Mais ouais, Neutron, clairement, je suis d'accord avec toi. Et après, pareil, j'aimerais bien régaler ma famille, offrir des voyages à mes parents, etc. Pour l'instant, je ne peux pas trop le faire. Donc voilà. Voilà les gars. Ok. Donc pas de regrets. Zéro regret. Mais attention, ce n'est pas non plus une vie idéale pour tout le monde. Je veux juste faire un petit truc là-dessus. J'attends. Tu ne veux pas qu'on aille à Beauvais ? Là, j'ai une partie avec les avocats. Il y a un beau cinéma à Beauvais. Aizou dans le chat. Non, Aizou. Aizou, putain, il fallait faire la FAQ avec moi mais je n'ai pas osé de te demander. Je ne veux pas te déranger. Vas-y, Aizou, viens sur Zoom. Aizou, connecte-toi sur Zoom, frérot. Viens m'aider pour la fin de la FAQ. Ah, mais le Aizou, en fait, il est là des fois dans le chat. Il ne déclare pas. Salaud. Attendez, je vais me moucher. J'ai versé une larme avec l'histoire du manager. Tu as rigolé pour le truc du café, quand même. Ok, ça continue. C'était quoi la question du Aizou ? Je ne réponds pas. Aizou, il ne vient jamais sur Twitch, l'enfoiré. Vas-y, Aizou, viens sur Zoom. Viens sur Zoom, tu vas répondre à deux, trois questions. Je pense que les gens, ils veulent te poser des questions. Yo, Brooklyn. Merci pour le prime. On veut savoir quel est ton niveau à Valorant. Voilà, tu es en pleine game. ok. Vas-y, je continue les gars, 20h12. J'ai un burger qui m'attend. Ok, alors attendez. Non mais Aizou, il y a juste une question pour toi. Il y a juste une vraie question pour toi Aizou. Est-ce que l'Euro22000 va définitivement en rester là ou est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour qu'un jour ça reprenne ? Ça, c'est juste la question Aizou. Réponds et reprends ta game de Valorant. Ok. Brooklyn qui envoie les 5 subs, incroyable. Merci à toi Brooklyn Moto, tu régales frérot. D'ailleurs, la dernière fois quand vous avez offert les gars, c'est pour la retraite Pelo, merci pour tout et le boss. Merci, franchement, c'est trop sympa. Merci pour le soutien. Les gars, franchement, ceux qui offrent des 50 subs, des 20 subs, les gars, calmez-vous en fait. Franchement, ça me met mal à l'aise. Je préfère qu'on y aille. C'est ultra sympa, les gars. Mais je préfère qu'on y aille tranquille. Tout le monde lâche son petit sub et tout, machin. Mais vous êtes des grands fous. Franchement, limite, ça me gêne. Mais bon, je vous remercie quand même. Ouais, les gars. Les gars, il est BG, ce pantalon. Franchement, c'est un docker. Docker, c'est stylé. Après, auditeur, le métier, il n'est pas complètement inintéressant. Un grand merci. Ça me fait du bien. Ça fait... Alors, s'il y a encore un petit sub, je peux envoyer mon petit shadow. Ah non, putain, les cinq sont passés. Je ne suis pas shadow dans le bon timing. Un grand merci, en tout cas, Brooklyn. Merci à toi. Allez, on continue, les pélos. On est chaud, là. ça m'a requinqué. Je crois qu'on a... Ah, j'ai combien de normes de IM ? Me demande Ludensman. J'ai zéro normes de IM. J'ai déjà raconté... Putain, ça pourrait faire une vidéo anecdote, ça. Le jour où j'ai joué une partie... J'ai joué une partie... Attends, ça arrivait deux fois ou une fois ? Au Monténégro, j'ai joué une partie pour une norme de IM. Ça, je vous ai raconté en live sur Twitch, je m'en rappelle très bien, mais je vous la re-raconterai, mais pas aujourd'hui, ça va durer trop longtemps. Et... pops. Il nous a ghost, ça a repris, je pense, ça game. Ah ouais, la ceinture... Ouais, la ceinture, je l'aime bien, celle-là. C'est quand l'Open de Lille ? Mais je crois que je suis inscrit à Gonfreville, ça doit être en même temps. Ah, le tournoi fermé, ah, c'est vrai, ouais. Ah ok, mais bon, ça c'était la round 1, mais oui, ok, le tournoi fermé, j'étais pas loin. Les gars, il y a un tournoi où j'ai fait une perf à plus de 2450, il y a un championnat de France, j'ai perfé à plus de 2450, ce qui est normalement le critère pour avoir une norme de IM. Mais ok, vu qu'il n'y avait que des Français, ça va pas marcher, il faut des étrangers. Et au Monténégro, il y avait une partie, il fallait que je gagne avec les Noirs. Les gars, je vous l'ai raconté et ok, j'ai une position gagnante et j'ai de choc. Donc voilà, je suis passé à côté de deux normes de IM. Ah, même presque une troisième, j'avais déjà raconté, mais ok. Non, j'ai jamais joué contre Blitzstream. Les normes sont valables à vie, oui, je crois. Oui, oui, oui. Donc voilà, pour l'instant, j'ai zéro norme de IM, mais les gars, il y en a qui vont tomber en 2023, sinon je mange mon chapeau. J'annonce des normes de IM en 2023. Ah, mais oui, l'année dernière en Interclub. En Interclub, d'ailleurs, j'aurais pu la faire comme un pleutre parce que les gars, il me restait deux rondes, il me fallait un point sur deux et je connaissais mes deux adversaires. Hugo Thira, il pensait même que j'allais lui proposer nul, qu'on avait signé nul de salon et Alban Delorme, le frère d'Axel Delorme, il m'avait dit, on avait joué au foot, il m'avait dit, si tu veux, on fait nul et tout, moi je m'en fous. J'aurais pu faire cette norme comme ça, mais les gars, franchement, je me suis battu contre Hugo Thira et j'ai perdu, je me suis battu contre Alban Delorme et j'ai perdu et je suis très content. Je ne veux pas de nul de salon comme ça pour faire les normes, les gars. Ah oui, la veille du match, c'était au mariage avec Aizou d'ailleurs. Ah putain, il y avait le mariage avec Aizou là. Après, le cinquième verre de vin, il me déclare, je vais jouer, je ne vais pas jouer là-bas. Ah putain. Avis personnel de Joe, quand une norme va tomber, les autres vont suivre assez vite. Ouais, j'espère que ça va donner de la confiance. Mais cet été, il va falloir enchaîner quelques tournois, je pense. Merci Bubble. Non, je ne pense pas à Super Panda, non. Il y a plein de maîtres filles français qui sont très forts et qui n'ont pas de normes d'IM, je pense. Ok. Question de Andy Dufresne. Parle-nous pour changer de ton entraînement physique. Oh, ça va être rapide. Oh, la réponse va être rapide. Combien de séances dans la semaine tes objectifs sont sérieux dans l'alimentation ? Ok, bonne question quand même. Mon entraînement physique, franchement, en ce moment, comme je vous dis, je suis dans une période où il y a beaucoup de travail et du coup, en ce moment, il y a un petit creux dans mon entraînement physique. Alors, j'essaye là, en ce moment, d'aller à la salle une fois par semaine. Ce n'est vraiment pas assez, mais ok. Après, je ne suis pas bodybuilder, donc j'aimerais bien y aller juste deux fois. Je pense que ça serait pas mal deux fois. Le truc, c'est que ma salle, en fait, je ne l'aime pas trop. Il n'y a pas de sac de frappe. En général, j'aime bien quand il y a des sacs de frappe, ça me motive à y aller. Et en fait, je n'ai pas trouvé, depuis que je suis ici à Neuilly-Plaisance, je n'ai pas trouvé le club de sport où j'ai envie d'aller. Même, tu vois, peut-être, il me faudra un sport collectif, mais après, je n'aime pas trop les gens. La plupart des gens, c'est des toccards, donc je ne sais pas. Genre, je n'en sais rien. Non, mais après, je ne sais pas. Mais en fait, si je fais du basket, j'ai peur qu'on ne passe pas le ballon à un moment donné. Même au foot, les mecs ne passent pas le ballon. En fait, c'est pour ça que j'ai arrêté les five au foot. J'ai arrêté de faire des five au foot parce qu'en fait, quand tu le fais avec tes potes que tu connais bien, c'est magnifique, mais il y a toujours un pote de potes qui se ramène et qui porte trop la balle et tout. Et moi, ça me rend fou et je ne veux pas jouer avec ces mecs-là, tu vois. Donc, à un moment donné, mais peut-être un sport individuel genre tennis ou machin. Ah, le Poustillon. Poustillon. J'ai dû arroser un peu le micro. Mais non. Au basket, à chanson. Ah, mais c'est pareil. Je suis sûr qu'il y a... Ouais, pourquoi pas ? Après, au basket, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je pense que par rapport à des joueurs de club, je suis un peu éclaté. Merci à John Ruhm pour le prime. Ok. Donc, par contre, en termes de... Je n'ai pas d'objectif en termes de sport, mes objectifs, c'est surtout des objectifs visuels. Je ne vais pas vous mentir. Il faut que je me sente bien devant le miroir, ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment-là. Je me trouve un peu gras en ce moment. Voilà, objectif vraiment du miroir et de me sentir bien aussi. Genre, ouais, il faut que je me sente pocho un peu affûté, quoi, quand même. Après, pour les échecs, je pense cet été à faire une prépa physique avant de faire une série de tournois avec mon ancien coach de MMA. Donc, je pense vraiment à faire ça. J'ai ça en tête et je vais peut-être le faire cet été. Prendre une ou deux semaines pour faire vraiment une prépa physique. Je pense que c'est très bon pour la confiance. L'alimentation, je trouve que je m'alimente de mieux en mieux dans ma life. J'essaye de manger des légumes à quasi chaque repas. Mais par contre, je suis un peu addict j'essaye de manger de moins en moins de produits transformés. Franchement, j'en mange pas beaucoup des produits transformés. Bon, quand même un peu, mais pas beaucoup. Voilà, j'essaye de manger des fruits. Et bon, après, on a vu tout à l'heure les dates, en fait, c'était très sucré. J'essaye de faire le jeûne intermittent en ce moment. Mais je ne sais pas à quel point c'est bien parce qu'en fait, sur Internet, tu trouves de tout là-dessus. En fait, tu as un mec, hier, je tombe sur une vidéo d'un mec qui dit le jeûne intermittent, c'est pas bien. Il y en a d'autres qui vont te dire ouais, tu fais le 16-8, tu ne manges pas de 20h à midi et après, tu manges de midi à 20h. En ce moment, je fais un 16-8. Je ne sais pas à quel point c'est bien. Et en ce moment, j'essaie de supprimer le petit déjeuner. Et je trouve ça bien parce qu'avant, je me faisais des petits déjeuners de gros porcs et en fait, après, pendant la digestion, je n'arrivais pas à m'entrer. Donc, j'étais là à 4-5. Voilà. Donc, voilà, je teste des trucs. Mais en fait, à 30 ans, je commence à comprendre un peu ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce qui marche bien pour moi, etc. Voilà. Là, il y a un truc récemment. J'étais en train de tomber dans l'alcoolisme. J'étais en train de tomber dans l'alcoolisme mondain. C'est-à-dire tous les soirs, là, je ne sais pas, en début 2023, je ne sais pas ce que je foutais. Je commençais à boire soit une bière, soit un verre de vin tous les soirs. Et après, à un moment, j'étais là, et un soir, je n'avais plus de bière, plus de vin. On dirait un gros alcoolo quand je raconte l'histoire. Et les gars, j'étais en mode, waouh, mais ça me manque. J'étais là en mode, waouh, ça me manque et tout. Merci à Charmèche, tu envoies son prime. Et en fait, là, par exemple, ça fait une semaine, je me suis dit, vas-y, t'es connerie. Et là, ça fait une semaine, je n'ai pas bu une goutte d'alcool. Et en fait, ça va, je ne suis pas alcoolique, je peux m'en passer. Voilà. Non, Pedro, mais j'ai hésité à aller à Franprix, aller acheter un truc, tu vois. Je me suis dit, waouh, putain. Ouais, Neutron, t'as raison. J'arrête l'alcool. Après, des fois, ça fait du bien. Mais là, c'est vendredi soir, d'ailleurs. Là, j'ai le droit, putain. Là, ça va aller taper une petite chimeille. Bon, au stage d'été, les gars. Ah, putain, il faut que je vous dise ça. Au stage d'été. En fait, au stage d'été, les gars, attendez, puis après, je vais juste aller voir ma meuf pour lui dire, parce que j'avais dit que je finissais à 20h, je lui ai demandé si ça va ou si elle est occupée ou si elle m'attend. Mais juste, d'abord, je vous dis ça. Au stage d'été, les gars, c'est trop drôle. Au stage d'été, je cherchais une salle. Ouais, l'oristaka, il y a à peu près 12 joueurs entre 1700 et 2000. Mais attention, il reste pas beaucoup. Il reste 2-3 places. Enfin, il y a quelqu'un qui doit me répondre là, donc il reste vraiment 2-3 places. Donc là, OK. Mais OK, bien, envoyez-moi un mail et je vous répondrai. Et le stage d'été, les gars, je cherchais une salle à Dieppe. OK, je démarche plein d'endroits et tout. Et finalement, je me dis, ça serait pas mal que ça soit au casino de Dieppe quand même. C'est l'endroit culte de Dieppe, un casino, c'est sympa, les locaux sont beaux et tout. Et je me dis, vas-y, ça serait bien d'avoir une belle salle dans le casino. Et donc, je les appelle et tout. Et OK, ils me répondent. Et je leur dis, ouais, faites-moi un devis, machin. Et OK, dans le devis, elle me met des trucs dont j'ai pas besoin. Donc OK, je me dis, vas-y, je vais l'appeler. Comme ça, au moins, on est au clair. Et je l'appelle et je lui pose des questions. Je lui dis, ouais, on va être une trentaine. Est-ce que c'est OK ? Est-ce que le prix, voilà, machin ? La pause café et tout. Pourquoi ça coûte une blinde ? Il y a quoi là-dedans ? Je commence un peu à parler avec elle. Et en fait, je lui dis, franchement, parce que je pensais à la première édition du stage d'été, je lui dis, ouais, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait la salle jusqu'à tard le soir parce qu'il va y avoir des tournois rapides, des tournois de blitz, des masterclass, des parties simultanes, etc. Et je lui dis, ça serait pas mal qu'on ait un accès. Non, je lui pose la question comme ça. Je lui dis, est-ce qu'on peut avoir un accès au bar du casino parce qu'il y aura quand même le soir des gens qui vont prendre des bières, etc. Après, elle me dit quoi ? Ouais, mais ok, on organise le festival de Dieppe chaque année, les joueurs d'échecs ne boivent pas beaucoup. Et je lui dis, ok, c'est vrai, mais ok, nous, c'est un stage d'été et tout et bon, il y a quelques personnes qui vont boire des bières, c'est l'été et tout, ça rafraîchit, voilà. Et elle me dit quoi ? Elle me met quoi ? Après, on raccroche et tout, machin. Et en fait, ah oui, elle m'avait dit, il y aura un supplément pour garder la salle jusqu'à tard et je vais vous le facturer, je vais vous le mettre dans le devis. Je lui dis, ok, pas de souci. Elle m'envoie le devis. Elle m'envoie dans le mail, les gars. Elle m'envoie. Ok, finalement, je ne vous ai pas facturé, surfacturé l'occupation de la salle le soir. En échange, je vous facture un fût de bière que je vous installerai dans la salle. la meuf, elle m'a pris pour un énorme piqueton. Et en fait, on aura au stage d'été pour ceux qui sont là un fût de bière. Et en fait, dans le mail, c'est trop marrant. Elle me met un fût de bière bien fraîche et je me suis dit, mais c'est magnifique en fait. C'est un régal. Bon, il y aura aussi des softs les gars. Il y aura aussi des softs et tout le monde ne sera pas... Non, un vrai fût, elle m'a dit. Bon, mais bref. Bon les gars, par contre, si vous êtes bourrés, je vous vire. Les gars, on est là pour les échecs quand même. Mais ok, une petite bière de temps en temps, quand il fait bon comme ça, on a vu sur la mer, ça va être incroyable. Les gars, ça va être le max. Et d'ailleurs, du coup, je lui ai dit, bon bah, madame, mettez-moi un petit cocktail d'arrivée pour le 3. Le 3 juillet, faites un petit cocktail. Et du coup, elle va faire un petit cocktail. Voilà, je suis d'accord, Pedro Lito. Donc, on va être bien lotis. On va être bien lotis. Ok, attendez, je vais juste demander à madame si je peux finir à 21h ou si ça pose problème parce que j'avais dit que je finissais à 20h et on finit les questions. Sinon, on les finira demain. Ok, j'arrive tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les gars, j'ai obtenu une petite permission de 10 minutes en quart d'heure. Les gars, dans un quart d'heure, je rends l'antenne, on essaye d'envoyer quelques questions. J'avoue, non. Ah, Twilight, j'adore ce film. Twilight, je kiffais. Non, j'ai coupé le mic pour les gars. Les gars, ça a négocié sec. Les gars, je suis arrivé, j'ai dit, écoute, chérie, c'est moi le bonhomme ici. avec tout le respect que je te dois, ici, c'est moi le bonhomme dans le couple. À un moment donné, si je dis, on va finir à 20h45. Ah, putain, le gros beauf, putain. Écoute, ma puce, ma puce, casse pas les couilles. Un quart d'heure, c'est pas ça qui va... claque au cul et ça repart. En fait, le gars, il était là en off. Ouais, bébé. Moi, je suis vraiment désolé. Ça a pris plus de temps que ce que je pensais. J'avais prévu de finir à 20h. Après, il reste des questions et ça te va, vraiment. Je vais faire à manger et je ferai à la vaisselle. Ça, c'est la vraie version. Oh, chérie, casse pas les couilles. Je finis à 22h. Si t'es pas content, c'est pareil. Tu me casses pas les couilles. Non, je suis sûr qu'il y a des mecs comme ça dans le chat. Les gars, arrêtez de faire ça. Les gars, s'il y a des mecs comme ça dans le chat, non, faut pas faire ça. Vous êtes des enfoirés. Ah, putain. Allez, chérie, tu vas pas me demander d'arrêter la popote. La popote, elle est prête. Les gens qui disent popote dans le chat, pareil, faut arrêter ça aussi. Je suis sûr qu'il y en a qui se disent popote. Et bon, peut-être que dans ma famille, ce mot existait. Ce mot a dû être employé dans ma famille. moi, je le fais avec mon PC. Quand je lui dis de s'arrêter, il s'arrête. T'es un bon neutron. Le neutron, il a l'autorité à distance. Joe, pour ta condition physique, 50 pompes et 50 flexions avant chaque douche. Moi, j'ai un défaut, c'est que je prends trois douches par jour. Une le matin, une le midi, une le soir. C'est un gros poste de dépense pour moi. Et du coup, ça fait 150. C'est vrai, les gars. Je ne sais pas, je ne regarde pas les factures d'eau, les gars. Moi, je me mets dans les meilleures conditions possibles pour performer GM. Si je commence à regarder les factures d'eau, OK. J'en ai besoin. Il y a des gens qui dépensent de l'argent. Je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, c'est l'eau. C'est grave mauvais pour ton corps. Ah bon ? C'est pour ça que j'ai la peau sèche à un moment. Bon, les gars, je n'ai plus de jus. Je crois qu'on va garder le reste des questions pour lundi, non ? Ouais, franchement, les gars, là, on s'est arrêté à FGO. D'ailleurs, cette question, elle aurait pu m'énerver, donc c'est bien qu'on la garde pour lundi. Pourquoi viser le titre de GM et pas celui de MI d'abord ? Non, je rigole, elle ne va pas m'énerver cette question. Elle est totalement posable. Bon, les gars, lundi, je viens à 17h. Ah oui, putain, peut-être live de 6h. Attendez, là, j'ai fait live de 4h, non ? Ah non, 3h avant. Ok, donc, je sens que la voix, elle est fatiguée. Putain, pour l'instant, je n'ai pas de live de 6h dans mes pattes. Franchement, c'était sympa. J'espère que vous avez kiffé. Alors, je n'ai pas trop répondu au chat pendant les FAQ parce que si je commence à répondre au chat, en fait, on n'aurait répondu à aucune question, je le sais. Ouais, il y aura la rediff sur YouTube. Ça va envoyer la rediff sur YouTube pour ceux qui ont raté. Franchement, passez tous un très, très bon week-end. Un grand merci à tout le monde, en particulier aussi à ceux qui ont envoyé un soutien financier avec leur sub. Un grand merci, mais merci à tous ceux qui ont regardé. et bonne app. Passez un bon week-end. Lundi et mardi, je vous envoie les routes tout GM parce que je joue ce week-end, donc on va essayer de scorer. On s'est bien entraîné cette semaine, donc les gars, il n'y a pas de raison, je suis en confiance. On essaie de ramener deux victoires ce week-end. Et voilà, on se retrouve lundi, peut-être un peu avant 18h, probablement, pour la suite. mais ok les gars, je veux vraiment lancer le club avant jeudi prochain, donc ok. Ok Pep, allez, merci à tous, c'était un live ultra sympa, ça me fait plaisir aussi de partager un peu plus qui je suis, au-delà des jeux que je vous raconte tout le temps ma vie. Allez, ciao les gars, allez faire la popote, ciao, ciao, la bise, bon week-end, prenez soin de vous, je vous kiffe, ciao, ciao.